Mais aussi ici, Aurora te parle et te fait parler dans Libre Antenne à l'Italienne le dimanche à 23h sur irm.radio. Dans Libre Antenne à l'Italienne, IRM scanne le limoncello qui est en toi. IRM, scanne ta vie. IRM Quel bail ! Bonsoir à tous sur IRM.radio, ce soir avec toute ma superbe équipe, Clément, et ma petite plusia, Tom Tom. Hola ! Et accompagné avec un super charlin garçon qui s'appelle Justin, un super rappeur. Bonsoir, bonsoir. You're welcome to my world. Thank you. Alors, pour te présenter, tu peux un peu nous expliquer un petit peu qui tu es, pour les gens qui ne te connaissent pas bien évidemment ? À tout de suite. À tout de suite, là, t'es obligé, là. Oh, merde ! Il y a un peu plus de pop stars. Donc, ça s'est passé, on a fait l'émission, on a été dans les 40 derniers. On n'a pas continué très longtemps, mais on était là. Quand tu dis on, c'est... Oui, oui, parce qu'il avait quand même une équipe derrière. Parce qu'il parlait, il parlait de la troisième personne. Voilà, on est plusieurs, on est plusieurs dans ma tête. Ça, c'est très parisien, c'est comme dans un Uber, le mec qui te dit « alors, il va où ? » Normalement, il a l'art de la SDSR, hein ? Alors, c'est un pop star, voilà. Bon, pop star, franchement, première expérience, premier casting et bonne expérience. Même si je n'ai pas gagné, je n'ai pas été loin ou quoi que ce soit, j'ai eu une bonne expérience. Ça m'a montré vraiment, c'est ça que j'avais envie de faire. Même si j'avais déjà la passion et née autrement, mais c'est ça. 2002, c'était la génération de qui ? De quelle personne aujourd'hui qui continue pareil comme toi, la musique ? Personne, c'était une génération de losers, visiblement. Je t'en vais. Ça va, je rigole, ça va. Non, c'est une époque, il y avait moins intérêt. C'était cool, Clément. Non, je ne parlais pas pour toi, évidemment. Je parlais pour celui qui a gagné et qui n'a rien fait. Ah, bon, on va rester. Ok, d'accord, oui, on est là. Non, je parle. Sylvie, elle a gagné, elle n'a rien fait. J'avais bien compris, j'avais bien compris. Tu peux me répéter, excuse-moi ? Là, c'est 2002, c'était « si je ne m'amuse », c'était pas « Shérif Alouna ». Non, c'était plus tard. Les Lycopes ? Non, les Watford. Ah, ouais, donc, ouais, ouais, c'est quoi les Watford ? Non, si, c'était cool, c'était ça. C'est comme il avait dit l'autre, Bruno, c'était les quadricolores. Non, mais surtout, ce qui était plus fort, c'était les quatre couleurs primaires, tu vois. Finalement, tu as bien fait de ne pas réussir, tu vois, finalement, de ne pas réussir. Oui, 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 tout à fait, oui. Mais par contre, après, tu avais fait quand même 4 millions de vues, mais quelques années après. Oui, voilà, après, j'ai continué, j'ai fait toujours de la musique à la maison, tout ça. Et puis après, j'ai re-check un ami d'enfance, Mathieu Stone, et puis du coup, on s'est mis à faire de la musique ensemble. Vous êtes très féminin, parce qu'à un moment donné, vous disiez, carrément, il disait que c'était son petit frère, son protégé, ton parrain. Bah, exactement, oui, musicalement, on est très proche, on kiffe les mêmes artistes, même s'il est plus grand et plus âgé que moi, entre guillemets, on a la même passion, on kiffe la vraie musique, on est des puristes, quoi. Tu vois, la musique d'aujourd'hui, c'est plutôt ça, quoi. Et le numérique de Toy Story, comment est-ce qu'il s'appelait, j'allais dire Toy Story, mais non, Secret Story, c'est... 18 juillet 2014. Wow, t'as les dates et tout, toi, du nom. J'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé. Bah, ça, c'est Matt, hein. Oui, mais, c'est... Qu'est-ce qu'il a pu me faire kiffer, son Matthew Stone ? C'est... Bah, Matt, il a fait son... Il a fait son... Mais c'était un son qui était qu'un d'enton allemand, à un moment donné, je crois. Non, c'est Sans Limite, tu parles de Sans Limite. Ah, voilà, d'accord, d'accord. Oui, Sans Limite, il a été en habillage au nord sur TF1 pendant tout un été dans Secret Story, oui. Après, bah, comment c'est arrivé, bah, écoute, moi, je l'ai mis en vente sur iTunes, il était disponible et tout ça. Et donc, bah, j'ai eu la chance qu'il atterrisse sur TF1, quoi. Non, mais, c'était quand même sympa, je me rappelle, dès que j'entendais le générique, je venais à croire, comme ça, vite, 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 vite. Ah, moi, c'était un kiff pour moi, hein, c'était... Recevoir les messages le matin, j'ai entendu ton son, c'était un kiff, quoi. Il y a de quoi, hein. D'ailleurs, si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez, vous pouvez, pardon, au 07 71 59 62 68, je reçois tous les messages, que ce soit sur WhatsApp. C'est bizarre, cette phrase, je reçois tous les messages. C'est juste à minuit, hein, précise que moi, elle a en plus. C'est que jusqu'à minuit, pas au-delà. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez aussi nous appeler, donc n'hésitez pas, on est là. Surtout sur What, vous envoyez, et nous, on vous rappellera si vous avez besoin. Appelez-nous. Et sur Twitch, suivez-nous sur Twitch aussi. Vous pouvez voir nos têtes, les têtes de tout le monde. Et c'est gratuit, en plus. En plus, c'est gratuit. Il faut en profiter. On va se gêner. Ah bon. Il y a un truc qui m'avait un petit peu marquée, parce que moi, je sais que j'ai grandi un petit peu avec toi, on peut dire que c'est une génération, ouais, c'est vrai. Attends un peu, c'est que le début. Oh là là, on ne va pas tout dévoiler quand même. On fait partie d'une génération où il y avait internet, mais ce n'était pas aussi interactif qu'aujourd'hui. C'est vrai. Mais on a fait quand même, tu avais fait pas mal de vues, énormément, c'était vraiment la tendance. Et tu avais quand même un look assez particulier. D'où ça vient ce look un peu très anglais, je ne sais pas, voilà. Dans le terre, du coup. Écoute, je ne sais pas, juste le goût, on va dire. Non, mais tu as espéré de qui ? Parce quand même, tu avais un moment donné, je me rappelle, dans ces années-là, tu avais un look qui était quand même décalé par rapport à tous les autres. Tu parles quand j'avais la crête ? Ouais, par exemple, tu étais. La crête, ce n'était pas l'envie de faire comme tout le monde. Et la crête, en fait, si tu veux, c'est au fur et à mesure. J'ai voulu faire une petite crête comme tout le monde. C'est un délire capillaire. Non, mais parce que les rappeurs, en général, c'est pas le look de... C'est passé sur le côté, puis j'ai continué, puis après j'ai travaillé ça. Voilà, après je travaillais ça. C'est pas tout ça. Alors, tu travaillais ça. Voilà, tu travaillais ça. Et depuis, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que 2007, tu as eu ton gros buzz, le gros buzz alors craché dans la bouche. Moi, franchement, je vous me rappelle, je l'adorais ce morceau. Je l'adorais. Ça, c'est culotté quand même, comme titre. Bah écoute, on n'a pas envie de dire je t'aime, tu me manques. L'autre, il a des problèmes pour vendre ses barrettes. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quand même une marge entre je t'aime et je te crache dans la bouche. Après, il y a un autre qui dit je t'aime comme ça aussi. Non, mais attends, tout le monde parle des relations, tout le monde parle des ruptures, mais on ne parle pas de ce qui se passe. Non, non, ce qui se passe entre la rupture et quand tu vas rencontrer une personne avec qui tu as envie d'être, tu t'amuses. Mais parfois, quand tu craches dans la bouche, ça mène à la rupture. Bah écoute, c'est parce que tu n'as pas géré ton bail. Tu n'as pas géré ton bail. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ? Et en parlant de te cracher dans la bouche ? Pas moi, pas moi. Ok, d'accord. Moi, sur ce titre, j'ai un mot, en fait, qui est une question. où tu dois répondre juste par oui ou par non. Ok, ça marche. Donc moi, te cracher dans la bouche. Non. Non, mais attends. Ah, ok. En fait, je reprends, je fais un we take. Ok, ok. Te cracher dans la bouche. Une pratique ? Oui. Voilà. Ce que je voulais savoir. C'est tout ? C'est tout. Mais non, mais j'en ai une de j'aime. Mais j'aimerais peut-être la... Non, mais je t'en prie que je t'applique. Vas-y, tu as fait le plaisir. Je te vois, tu es lancé. J'ai retrouvé, pareil, un titre. Sucer ma bite pour la Saint-Valentin. Ah, ça, c'est bien moi, ça. Non, mais ça, c'est pas lui. C'est moi, le go. Ah, ça, c'est Aurel-san. Ah, et c'est sur toi. Ah, non. Ouais, ah, si, si. C'est sûr ? Ouais, certain. Il a sorti ce son-là avant moi. Ah, mais tiens aussi ? Tu l'as fait un comme ça, toi ? Non, j'ai pas fait ça, moi. Parce que je l'ai eu. Ah, vas-y. Je ne sais pas, dis-moi, je... Et non, du coup, après, j'ai marqué ce rituel chaque année. Non, mais ça serait sympa, quand même, que ce soit un rituel. De toute façon, les femmes, la Saint-Valentin, savent très bien ce qu'elles vont faire. Mais si, si, je l'ai trouvé. Ah, sur Joostone, j'ai trouvé. Tu le connais, Aurel-san, en tout cas ? Qui ? Tu le connais, Aurel-san, toi ? Non, non, on a échangé. Quand j'ai sorti, craché dans la bouche, on a échangé, mais on n'a pas... Ah, c'était à la même période ? En fait, ouais, à peu près, on sait ça, c'est suivi. Ou alors, après, par rapport aux tags, parce qu'à l'époque, je sais que sur Internet, quand on tapait un truc, il y avait ce qu'on appelle... Maintenant, c'est des hashtags. Et à l'époque, c'était juste des tags. Et en fait, quand on tape ton nom sur Internet, donc c'est... Ah, c'est les tags qui sortent ? C'est les tags, et j'ai... Si je peux les citer, j'en ai pris que deux, parce que je ne vais pas tous les prendre, ils sont déjà pas mal. C'est « avale mes boules » et « rails de foutre ». Ah, ok. Je vais en rester là, on va passer. C'est pas moi qui ai mis ces tags. Non, mais ça veut dire qu'en fait, quand on est déjà à la fin d'un article... T'as fait cracher dans la bouche, ça va te suivre longtemps. Non, moi, j'adore ce morceau, moi. Mais t'as pas de problème, hein ? Il est génial, il est terrible ce morceau. On va l'écouter tout à l'heure, vous allez voir, il est juste super. Moi, j'ai vraiment aimé, il parle de jouir, de tout, c'est kiffant. Quand j'écoute ce morceau, j'ai juste envie de me lâcher dessus et prendre le premier. Et la personne qui tourne le clip aussi à « Ali », elle est vraiment fantastique. Et alors, le chemin que t'as poursuivi après, je sais que j'ai vu à un moment donné, tu t'es rentré dans la création de vêtements, plus ou moins de le... Tout ça, je sais pas. Après, la carrière, je sais que t'as continué. Oui, en fait, j'ai pas mis la musique un peu de côté. En fait, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai mis du coup opéré, j'ai eu des collements de la plebe, tout ça. Donc, j'ai mis un peu de côté, j'ai travaillé aussi à côté, puisque la musique aussi, c'est ma passion. Mais il faut vivre, il faut avoir son appartement, il faut payer des factures, tout ça. Donc, on a tous ses petits à côté, mais la musique est restée à côté de moi. Donc, j'ai fait, j'ai fait, après Secret Story. Donc, j'ai fait Buddy Fock. Oui. Buddy Fock. Après, bon, j'ai eu un problème de communication dessus. Mais bon, c'est... Et après, je sais qu'à un moment donné, t'étais signé chez Matt, c'était ça. Oui, oui, j'ai bossé avec lui pendant des années, oui. Et vous êtes resté toujours en bonnes termes quand même après ça. Oui, oui, toujours. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement à cette période-là ? Parce que je sais que t'étais en plein buzz. Tu vois, c'était un phénomène avec ce crachet d'Alabou. D'ailleurs, t'étais chez Koei, t'as été invité sur tous les plateaux TV. Ça a été vraiment le gros buzz. Faut savoir, en autre époque, on n'a pas la puissance d'Internet aujourd'hui. Ça veut dire que 4 millions en 2007 ou même en 2002, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Faut pas blâmer quand même les anciens, ce que je veux dire là. Et aujourd'hui, alors, j'ai vu à un moment donné, tu t'es un peu dans la création de vêtements, haute couture et tout. Tu voulais créer ta marque, je ne sais pas, ça n'est où en fait. Moi, j'ai... C'est pas ma passion. La passion, ça reste la musique. On teste, parce qu'on essaie de se mettre un peu partout. Mais ça, il faut vraiment aimer. Et puis c'est très très dur. Le textile, les... C'est pas easy, ouais. Soit textile, accessoires, casquettes, je sais de quoi je parle. Et puis il faut être sur les ponts H24 et ne faire rien d'autre. Je préfère passer mon temps à la musique. Je sais que la musique, c'est un projet de vie, mais est-ce que tu verrais pas autre chose aujourd'hui ? Peut-être que... Je sais que tu écris énormément, tu écris, tu composes, tu fais un tas de choses, mais... Non, franchement, personnellement, non. Je bosse à côté, tu vois, mais je fais que ma passion, c'est vraiment la musique. Il n'y a que ça. Là, je suis vraiment à la fin de mon album. Début 2020, je veux le sortir. Bah oui, c'est un projet, ça. Ramener l'image qui va avec, mais revenir en mode 2007 plutôt. Tu vas rester dans le même rythme de... Ah, dans le même... Non, on va revenir plutôt, parce que je ne m'ai pas égaré, mais on va dire en fait... C'est pas que j'ai fait une petite pause, si tu veux, par rapport en France, j'ai trouvé que par rapport au retour que j'ai eu par rapport à Crachant dans la bouche, même si j'ai fait beaucoup de vues, j'ai eu des bons retours. J'ai pas eu que des mauvais, mais j'ai eu des bons retours. Mais les mauvais, on me disait, oui, t'es trop cru, t'es trop... Et je trouve qu'en France, en fait, on fait les choses cachées. Et pour plaisir. Voilà, exactement. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça m'a... T'entends des petites putes ou des petits trucs comme ça en radio, en pleine journée. Oui, c'est vrai. Tu vois, alors que... Et ce que je dis dans mon texte, c'est ce que les Canaries disent dans leur langue. Et tout le monde est en train de sourire, tout le monde est en train de kiffer, mais en français, ça gêne. C'est faisons le cachet et on va être tranquille. Voilà, mais... Et parlons-en à 22h40. Oui, voilà, exactement. C'est vrai. Et j'ai vu qu'à un moment, à cette époque-là, parce que moi, j'étais vraiment dans ce circuit, il y avait un petit clash avec un certain américain. Je n'ai pas le nom exact. Ah, c'est autre ode. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Parce que ça avait... En fait, c'est le titre... J'ai fait un titre « Faut que je baisse ce soir ». En fait, j'ai eu la chance quand même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faisait partie du G-Unit. Donc, voilà. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer cet artiste-là. Et en fait, on a posé un morceau ensemble, en fait, tout simplement, qui n'est jamais sorti encore à l'heure d'aujourd'hui. Et en fait, si tu veux, quand le titre a été terminé, il s'est passé un petit peu de temps, j'ai repris en main ma production, en fait, tout seul. C'est-à-dire que j'ai tout fait tout seul, ma production, ma com', ma promo, tout ça. Et si tu veux, je me suis fait escroquer, tout simplement, 12 000 euros. Donc, et puis, je ne suis pas Michael Jackson, donc, pour moi, 12 000 euros, c'est une certaine somme. Et donc, des fois, tu mets du temps à te relever. Donc, j'ai mis du temps à me relever, mais tout ce qui compte pour moi, c'est que ma passion est pour moi, c'est tout. Et quoi le titre avec un 3, tu dis ? Il faut que je baisse ce soir. Il faut que je baisse ce soir. D'accord, d'accord, c'est ça. D'ailleurs, après l'émission, il ne faut pas trop que je tarde parce que... Mais parce que, je suis content que je l'avais noté. Oui. Et j'avais pareil, la question qu'elle est avec, là, tu fais. Bah, pas encore. Bah, du coup, on n'est pas encore ce soir. Non, mais ce soir de l'époque de Hot Rod. Quand tu as fait le titre, il faut que je baisse ce soir, là, tu fais. Le même soir que j'ai posé le soir ? Ouais, je suis sûre que tu as Ken. Non, même pas. Même pas. Même pas ? Même pas. Même pas. Même pas parce que je vais te dire un truc, je ne suis même pas rentré le soir, je suis rentré le matin. Mais ce n'est pas mon cas. C'est pareil. Eh ben non. Ah non, pour moi, j'étais dans le kiff, J-Unit, tout ça. Justement, moi, je... Ouais, mais je m'en foutais, moi. Pour moi, c'est la musique avant tout, tu vois. Et après... Tu n'as jamais relancé, justement, ce... Je ne sais pas, le temps est passé, maintenant, ça fait combien de temps ? Ça fait 10 ans, non ? Ça fait 8 ans ? 8 ans, oui. 8 ans ? Oui. Tu ne t'es jamais dit, maintenant, que j'ai un peu de l'argent, je peux quand même attaquer ces gens-là, essayer de gagner au moins mon travail, quoi, tout ce que tu as fait, quoi. En fait, comme je vais sortir mon album, je ne vais même pas me prendre la tête à attaquer les gens, je vais les laisser m'attaquer eux-mêmes, en fait. Ah, d'accord, j'ai compris. Parce que moi, je suis très procédurier, moi, je fais tout avec des contrats. Donc, si tu veux, quand demain, tu vas venir me parler du titre, parce que, moi, je vais te dire, rends-moi mon argent. Alors, ça veut dire que ton prochain album, il y a quand même des morceaux... Il faut que je le met ce soir, il sera dedans. Waouh ! En fait, tu... Ah oui, t'inquiète, tu l'as. Et je ne suis pas là pour sortir des trucs, pour sortir des trucs. Quand je veux sortir quelque chose, je vais vraiment sortir quelque chose de qualitatif. Ça ne m'intéresse pas de sortir des sons comme à l'heure d'aujourd'hui, on consomme à tout va et très très vite. Et est-ce qu'il y aura celui, le feat, avec Papa London ? Sans limite, oui, il sera dedans. Béchis, hein. Non, je t'inquiète. Moi, j'ai même regardé le clip, j'ai kiffé. Waouh ! Bien sûr que oui. Mais vous croyez quoi ? Il travaille un peu. Vous croyez quoi ? Ça ne vous dirait pas comme ça, mais il travaille, des fois. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Il va sortir. Et maintenant, alors que tu continues sur ton album, t'as fait combien de titres dedans, en fait ? Là, j'en suis à, j'ai, en fait, j'ai 10 titres. J'ai 10 titres, j'en veux encore 3 et j'ai 3 interviews. T'as des feats, enfin ? Non. J'ai des feats, si, mais... Mais tu veux dire, allez, non. Alors, vas-y, allez, vas-y. Il n'y a Papa London, il y a Autrod. L'Eminem. Il n'y a pas Bigali ? Peut-être, peut-être. Il n'y a pas Bigali ? Sûrement. Allez, vas-y, tu peux nous dire. Allez, s'il te plaît. Driver ? On verra bien. Arrête, non. Il y a Driver ? Non, il ne veut pas dire, parce qu'il est super sucieux, j'en suis sûre. Lisa Bonnet ? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi, pourquoi pas. Parfois. Pourquoi pas. Et en fait, ton album, il sort en 2020, c'est ça ? Alors, voilà. Pour la Saint-Valentin, je vais sortir pour un single. Et pourquoi tu choisis toujours la Saint-Valentin ? Parce que Joe Houston, il parle de huc. Enfin, donc, on parle de sexe. On avait compris, t'inquiète. On l'a compris. On parle de sexe, donc la Saint-Valentin, pour moi, c'est la bonne date. Et puis, il ne faut pas oublier, la Saint-Valentin, c'est pour... T'appelles Valentin ? Non, mais c'est pour les couples. Mais moi, je parle pour les célibataires. Donc, voilà. Mais pourquoi la Saint-Valentin, à part les couples et tout ça ? Parce que tu parles quand même un crash là-dedans, là. Moi, je ne me vois pas avec mon mari, même. Mon mari, c'est venu un jour, hein. Si tu veux... Oh, excuse-moi. Alors, avec ton mari, il y a des soirs, tu vas faire l'amour. Et il y a des soirs, tu vas baiser. Oui, voilà. Exact. Et puis la Saint-Valentin, normalement, ça représente un peu l'amour, les roses, les machins. Il n'y a pas, on ne pense pas à la baise, tu vois. Oui, au début. Après quand... Ah, au début. Après quand les choses sont... Après trois coups de champagne, tu passes autrement. Tu comprends ou pas ? Le bouquet d'oros sur la table, je vais te dire. Tant que c'est le bouquet de roses, qu'est-ce que sur la table, ça va ? Tant que tu n'es que sur la table, c'est beaucoup mieux. Eh, les mecs, vraiment, vous n'avez aucun sens d'être romantique. Alors là, rien. La Saint-Valentin, c'est le seul jour. Ça va. C'est le seul jour où on peut faire. On peut être romantique. Ah, c'est dans la bouche. J'y vais, on te ramènera des chocolats en plus. En plus, on peut être romantique. Ah, c'est gentil ? Bah voilà. Les chocolats, c'est moi. Je la sens, mais ta phrase. On peut être romantique, la bite à la main. Écoute, attends. Avec un son de duo, ça veut dire crache-moi dans la bouche toute la soirée en boucle. Voilà. J'ai dit, j'ai dit, allez, s'il te plaît. A force, tu perds du poids, à force. Si tu fais ça classe la soirée. T'as commencé à 90, tu t'es terminé à 70. Je peux essayer que tu te sens passé. Toutes les musiques, toute l'album, toute la soirée, le jour de la Saint-Valentin, t'es mal barré. Je te la mets dans le hux, je te la mets dans la bouche. Je te trage deux dans le... La totale, quoi. C'est vraiment, est-ce que c'est vraiment ton univers ou est-ce que c'est une création ? Est-ce que c'est un personnage ? C'est ça, en fait, que je veux savoir. On va dire qu'avec les années, avec les années, c'est devenu un concept. Ça a été travaillé, enfin, pas travaillé, mais l'album, il est travaillé, il est pensé, il est réfléchi. Oui, pourquoi ? Parce que même avant de venir, je disais, est-ce que ce soir, je vais en mode Joe Houston, ou en Joe Urkel ? Parce que, justement, je pense à la France, les sons softs pour passer en radio. Et à mes sons trashs pour passer en radio le soir, ou même après, en boîte, tout simplement. Et puis après, surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a une force, c'est le net. Personne ne peut nous... Une fois que c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je sais que... Bon, ils peuvent encore bloquer, parce que ça m'est déjà arrivé de reposter le clip crachant dans la bouche, et Facebook m'a bloqué direct. Le lendemain matin, j'ai reçu un message, si je n'efface pas le clip, mon compte, il est supprimé. C'est ça que je trouve ouf, moi. Il y a beaucoup plus hard de trashs pour les gars, avec des phrases, des mots comme ça, qui sont là. En fait, c'est le titre plus, en fait. Je pense que réellement, parce que le contenu... Ah, on peut dire dans la bouche, alors. Parce que, par exemple, Aurelsan, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le morceau, il l'appelait Saint-Valentin. Oui, ouais, ouais. Ce qui fait que, quand tu cliques dessus, tu ne sais pas ce qu'il va dire. Donc, finalement, les gens qui tombent dessus, ils voyaient un bonhomme avec un déguisement d'ange, sur la maquette, marqué Saint-Valentin. Toi, il te crachait dans la bouche. En général... Ça va, ouais. En général, on sait ce que ça veut dire, frère. C'est ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, si tu vas porter sur ta musique, je sais bien que tu autoproduis, je sais que tu es un Andé, et tu arrives à être avec cette force-là, malgré tout ce que tu as pu avoir, parce qu'il y a eu ta santé, il y a eu ce problème en discroquerie, il y a eu un tas de choses, pendant presque une quinzaine d'années, quoi. Ouais. Mais je vois aussi que tu es un petit guerrier, tu bosses à fond. Comme j'ai dit, c'est une passion. C'est pas... Je ne veux pas faire un business, je ne veux pas faire quelque chose comme ça. Après, ça devient quelque chose de commercial, parce que ça se vend, mais c'est une passion. Donc, même si demain, je ne fais pas de radio, je ne fais pas de scène, j'aurai toujours ma carte son, mon micro, et je ferai toujours mes compositions chez moi. Et je publierai toujours. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter de faire ma musique. Bravo. Vraiment bravo, parce que tu as traversé quand même un désert énorme, quand même, surtout depuis tu as été malade et tout ça. Et qu'aujourd'hui, je te vois toujours là devant moi pour me dire que tu as un patron d'album, c'est génial. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour ta génération, surtout parce que celle d'aujourd'hui, t'as vu, c'est rapide. Ça y va, ça part, ça revient. Non, sérieux. Je ne sais pas s'il faut que je sois franc et dire rien. Non, non, sois franc. Allez, c'est la mise à main. Arrêtez de faire de la merde. Arrêtez de faire de la merde, s'il vous plaît. Sérieusement, les chanteurs et chanteuses de salles de bain, arrêtez de faire de la merde. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autotune, il y a beaucoup de mélodine, tout ça. À l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup de... On se fout de la gueule d'un tel ou d'une situation et ça fonctionne. Ce n'est plus de la musique, c'est un business à l'heure d'aujourd'hui, la musique. On parle de créativité, il n'y en a pas. On pompe l'autre, on change un petit peu la mélodie, on change quatre notes et on essaye de faire un pseudo-hit. C'est ça la musique d'aujourd'hui, malheureusement. Alors que si on va dans les années, comme tu disais, 2002, 90, 95, on a des vrais artistes. Et qui même à l'heure d'aujourd'hui, je suis sûr que ces artistes-là, ils reviennent, ils mettent des gifles à tous ceux qui se passent en radio. J'ai une question, moi. Pour rien avoir, enfin rien avoir, si, mais qu'à avoir. Math Houston, c'est quelle année, Sandrion Duguetto ? Ouh là là. Ah, 2001 ? Je suis un fan de folie. Cet album, j'ai dû l'écouter 850 000 fois. J'étais petit, pourtant, en 2001, je n'étais pas bien vieux. 2000, je crois. Ouais, c'est ça. C'est l'album qui a été des années 20, là. Ah, R&B de rue, oh là là. Mais Sandrion Duguetto, R&B de rue. C'est ça, ouais. Cet album, c'était... C'était vrai, Chant de bataille. T'es dessus ? Je fais des chœurs, ouais. Des chœurs comme ça, genre ? Des chœurs, ouais. Non, des chœurs. Non, mais c'est vrai, ça. Non, je ne suis pas sur Chant de bataille, je suis sur Phoenix, sur le quatrième album. D'accord. Ouais. Non, moi, j'avoue, c'est beaucoup, Sandrion Duguetto. Je n'ai pas suivi toute la discographie de Mathewson, mais celui-là, je l'ai écouté tellement de fois. C'est vraiment son ayant dit, Gator, Gator. Non, c'est ça. Il va se la mettre, je crois. Oh, baby, j'en ai un peu fini, j'en ai un chœur. Même ce qu'il sortait là en 2012, tout ça, c'est... Mathewson a toujours fait des bombes qui sont... Qu'est-ce qu'il a dû... Je suis sûr qu'il a dû faire des trucs bizarres sur ses sons à lui, en plus. Non, il ne peut pas le faire. Ça, c'est moi, écoute. Alors, aujourd'hui, comme tu te disais, tu prépares ton album, qui sera pour 2020, je pense que ça sera toujours dans le même registre, dans un peu dans le sexe, quoi. Oui, il s'appellera Coquin Parisien. Oui, il s'appelle Coquin Parisien. Oh, ça va. C'est génial, sauf Troumineau. Mais là, il y aura un morceau qui s'appelle Crash dans le dos. C'est ça, on est parti un peu plus soft. Et suisse dans le métro. C'est vrai. Non, sérieux, tu es parti dans le soft. Non, 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 du tout, non. Tu restais quand même dans le soft. Non, si tu veux, ce n'est pas la question que je suis parti dans le soft, c'est que j'ai des titres qui sont pour la journée, on va dire, et qui sont avec le Joe Horker, parce que j'ai mon concept, en fait, et j'aurai le côté de Joey Stone où je n'ai pas de tabou. Tout simplement, c'est une lingue juste, la peine, il faut que je baisse ce soir. Tout simplement, une nouvelle version de Crash dans la bouche. D'ailleurs, tu avais pris à l'époque, je me rappelle, Virginie Caprice, une pornostar. D'ailleurs, le clip, il était hyper chaud aussi, une pornostar. Il y avait aussi avec elle... Il y avait, c'était... Ah, Morgane ? Non, non, non. Jacques Desange ? Jacques Desange. Ah, j'ai flippé, Jacques Desange. Ah, d'accord. Oui, mais Jacques Desange, cette fille-là, elle est magnifique aussi. Aussi, oui. Mais elle est plus magnifique que Virginie-même. Et du coup, comment c'était passé la rencontre, déjà ? Comment tu as pu les avoir dans ton clip, ces filles-là ? En fait, ça a été avec Matt. Oui, c'était ça, oui. Avec Matt, oui. Ça a été géré sur MySpace, tout simplement. C'était à l'époque... Oui, à notre époque, c'était MySpace. MySpace, oui ! C'était pas Facebook, tout ça, c'était MySpace. MySpace, et en plus, on pouvait uploader les musiques et tout ça. T'as des artistes, c'était génial, vraiment. C'était simple de communiquer avec des artistes américains, même. Oui, c'était beaucoup plus difficile. On avait des cas de blog et tout. C'est vrai. Mais si aujourd'hui, on te disait, tiens, Joe, la musique, c'est fini, et que... Qui peut me dire que c'est fini, la musique ? Il n'y a que moi qui peut me dire que c'est fini. Je ne sais pas. Non, il n'y a personne qui peut me dire que c'est fini. Toi, tu es déterminé jusqu'à vous. Et là, il travaille seul. Franchement, ça va être déterminé. Il n'y a personne qui peut me dire. Même demain, je suis en couple, on me dit, c'est moi ou la musique, je dis, c'est la musique. Que c'est une passion. Oui, mais là, ça fait tellement longtemps maintenant que, de toute façon, il n'y a aucun couple qui peut passer devant moi. Là, il est, tu vois, il est dans une routine, même, limite, maintenant. En tout cas, c'est un plaisir en tout cas que ça, là. On ne va pas tarder à passer à une petite pause. C'est un petit peu plus tôt que d'habitude, mais j'ai tellement envie d'entendre le son que, voilà. Entendre le son ou pratiquer ? Alors, vous pouvez nous rejoindre au numéro 07-711-59-62-68. Et alors, tu leur dis quoi ? Ils nous appellent. Ils peuvent nous contacter sur WhatsApp. Par SMS ou WhatsApp. Contactez Puccia, allez-y, n'hésitez pas à aller la voir. Hashtag Puccia, et voilà. Voilà, exact. Et Remradio, quand même. Voilà. À tout de suite. J'ai mis, faut que je baisse ce soir, ça te va ? Ça te va, on avait découvert. On était dedans, on était en plein dedans. J'ai vraiment envie d'écouter ce son-là et je vous dis à tout à l'heure. À tout de suite. J'ai mis, faut que je baisse ce soir. Foufou, j'baisse ce soir. Foufou, j'baisse ce soir. Foufou, j'baisse ce soir. Qui a que de penser que ce soir, je vais voir ma petite charnée. Déjà là-bas, j'ai allé là cette soirée. Face à côté, là, tous mes frères. Histoire qu'on porte tous ensemble. Trois qui veulent plus tard, on se retrouve en plein dans cette soirée. Jolie et chaude, jolie nous a ambiancés. Ce corps m'appelle, je ne sais quoi faire. Mais je sais que ce soir, je vais l'insatisfaire. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce soir, c'est ce que je baisse ce soir. Tiens qu'à l'heure du match, je lui m'a l'air encore bien motivé. Mais j'ai un quart, me dis qu'il faudrait rentrer. Mais quand la peine, et que Joe lui montre son savoir-faire. Je prends de trois minutes, histoire d'aller dire à ma main autre homme. Que je parle, fuck tonight. Et que j'ai plus le temps, ouais. Car c'est l'heure que je suis pas, tu rentres dedans. La commune de 6 oeuf me fait perdre la tête. J'aimerais l'avoir entre mes mains. T'inquiète pas, j'aurai les choses seront bien faites. J'aurai là pour te faire du bien joli. Fou-fou, spèce ce soir. 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 I like to fuck, bitch, I know you know that. Here's my dick, go ahead, hold that. Little bit of this, little bit of that. Make you come four times when I hit it from the back. G-Unit in the building, baby. We could fuck all night in my new Mercedes. Yeah, girl, I know you need me. When I ask for the pussy, you be like, we, we. Can you please feed me? I lick it all night and play it like a CD. Fat girls wanna eat me. Blind girls, they can see me. I be fucking like, up, down, round and round. I be all in the pussy, like you screaming loud. So you don't know if you're black or white. I just wanna fuck tonight. Fou-fou, spèce ce soir. 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 De retour sur EAM Paradios dans l'émission Mise à Mal Accompagnée de ma superbe équipe et surtout en présence de Joostun Notre cher invité d'amour qui est juste magnifique en face de moi J'ai trop de chance les filles, vous n'avez pas idée Alors on était sur le sujet de cracher dans la bouche J'espère que vous avez fait un plaisir d'écouter ce morceau-là il y a moins de deux secondes Non c'était pas celui-là, c'était le sujet Non d'abord c'était en DJ qu'il fallait Là c'est des préliminaires D'abord il baise, après il crache, enfin dans l'enquête C'est tout ce que t'es préliminaire Ah moi je suis trop... T'es trop pressée Calme-toi T'es pas gentil ça Jo, alors est-ce que tu peux me faire un petit freestyle s'il te plaît Ah non, 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 tu me dis pas non, tu me dis oui, oui, oui Allez vas-y Yeah ! Attends, 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 d'abord, d'abord, je me mets en mode... Faut que les gens sachent que t'as une super belle voix quand même, attends, 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 tout ça là, allez, allez C'est parti Miss Amal J'ai pris mes tickets, oui, à l'entrée Je suis venu te voir danser Et que tu me fasses fantasmer Oh, oh, bim En direct sur IRM Radio Je veux que ce soit du love tonight Et qu'on se mette bien, mais ça m'aille Wow, tout ça pour moi là ? Je travaille chez Gaté, merci, c'est trop mignon en tout cas Tu vois, comme quoi, le live, c'est 100 fois mieux que... Non, je dis pas que c'est nul, ça c'est trop bien Mais là, là, franchement, j'aime trop Du coup, le reste c'est nul, mais quand t'es en live c'est mieux Non mais c'est 100 fois mieux, c'est 100 fois mieux Je veux que tu danses pour moi Ne dis pas ça, frère Surtout que tu vois, c'est toi qui vois Surtout que je suis là pour ça Dis-lui, qu'est-ce que t'as pas, tu veux ça ? Je veux la t'aime La t'aime Ah, j'adore Ah, j'adore Ouais, donc on entend en double Faut pas s'inquiéter On est plusieurs On est ici du live, c'est ça le live, c'est ça le live Moi, Joe ? Allez On disait tout à l'heure, Amaz était passé chez Koei Oui 2008 Tout à fait, où ? Il y avait Emma, tout ce temps-là de tes côtés Yes Donc il y avait Koei, il y avait Mia Fry, si je me trompe pas Il y avait Dave Il y avait Dave Ah ouais, elle est dans le lourd là Qu'est-ce que vous avez, vous avez fait un truc spécial Je suis avec Dave ? Tous ensemble Eh, balance pas, oh Pardon, pardon Vous avez fait quelque chose sur ce plateau Koei, tu avais préparé un petit truc suite à ton titre Du coup, on peut te cacher dans la bouche Est-ce que tu te rappelles ? Tu parles du piment ? Hein ? Tu parles du piment ? C'est une affirmation ou t'hésites ? Non, non, c'est... C'est pas une question qui a été, frère Oui, c'est... Tu parles du piment Ouais Ouais Mais, donc, moi j'ai regardé la vidéo mais on voit pas... Tu l'avais mangé ou pas ? Oui, 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 et j'aime pas le piment Ça m'a très, très, très... Ça t'a très, très, très... Oh non, un anti-mant... Ah ouais ! Bon, j'espère que vous avez préparé la mi-pain... Oh non, en plus il est stock celui-là ! Il n'a même pas mis le piment ! Alors, par contre, je suis désolé, j'ai trouvé un piment, mais il est vénère, c'est qu'il est gros Non mais c'est un piment de français ça ! Je te demande pas de le manger entier ! Par contre tu es, par contre tu es, frère... Et regarde... J'aime pas le piment ! J'ai bu dedans, mais ça, je te la laisse... Courage, tiens ! Donc si tu veux là... Non, il faut du lait ! Du lait ou du pain ! Ah ! Est-ce que c'est prêt au moins, tu vois ? C'est qu'on est pas à la maison... Je suis pas chez moi, frère, là ! J'ai que de l'eau ! Ah ouais, mais là, c'est danger ! Bon... Donc... Bon après, je vais avoir chaud, tout ça, je vais t'inspirer... T'es pas obligé de relever le défi ! Moi, je voulais te faire une petite surprise comme ça, un petit remake de 2008... C'était à l'époque sur TF6, et tu le manges... Du coup, après il risque de cracher, mais pas dans la bouche, c'est toi ! Honnêtement... Je déteste le piment ! Ok ! Tu fais un petit croc, tu fais un derrière ! Parce que c'est moi, c'est moi qui ai lancé le délire ! Donc du coup... Et si je le fais... Notre boss le fait ! Quoi ? Tout le monde ! Alors, au magasin, ils m'ont dit... Mais ça va ! C'est le ça va qui m'inquiète ! C'est un piment de français, en fait ! C'est pas un piment ni d'Afrique, ni des Antilles ! Il n'y avait que ça ! Ça fait même un mexicain ! À mon Parnasse, il n'y avait que ça ! Les toilettes, c'est au fond après ! Oh putain ! Ah mais sérieux, moi je mangeais ça là ! Vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour le kiff ! D'accord, vas-y, vas-y ! Vas-y, là, allez ! Mange ! Je vais voir ta tête, tiens ! Mais moi, j'ai déjà chaud ! Allez, allez ! Vas-y, on nouaille ! C'est pour ça que s'il ne veut pas le faire, ça m'arrange ! Oh, t'es sérieux ? Ah non, là, c'est une sacro de... Quoi ? En plus, t'as pris le bout ! Un peu plus, quand même, t'abuses, là ! Mais il a pris la moitié, presque, déjà ! Il a fini ! Il va terminer le truc, vous allez dire, ouais, c'est bon, ça suffit ! Ah, c'est au milieu, le pire ! C'est toi qui vas avoir le milieu ! T'inquiète ! T'inquiète ! Le début, c'est pas trop pimenté ! T'inquiète ! Ouais ! Oui, oui, oui ! Regarde ce qu'il y a à l'intérieur ! Non, ça pique pas, en vrai ! Vas-y, 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 vas-y ! Allez, on nouaille ! Je déteste ! Allez, vas-y, toi aussi, Thomas ! Je ne l'ai jamais fait de ma vie ! Et encore moins chez Koué ! Non, c'est trop piquant ! Moi, je prends pas ! Ah non, non ! Je vais pleurer du nez ! C'est un haricot ! C'est un haricot, tu sais ! Il a soumis d'après un haricot, il s'est trompé de rêve ! Oh ! Il y a un petit truc qui pique à la fin, mais... Vite fait, quoi ! Ah bah ça va, c'est un truc... C'est grave déceptif ! Là, t'inquiète, toi, tu vas... Non, non ! Attends ! Sérieux ! Attends ! Sérieux, sérieux, c'est épique ! Tout doucement ! Non, non, non ! Sérieux, sérieux, c'est... Non ! Un chaleur, un petit peu ! C'est vrai que ça passe ! Mais ça pique pas, ce truc-là ! Bah, finis-le ! Je vais vous parler d'un temps ! C'est pour ça qu'elle m'a dit ça pique, mais ça passe ! Ah non ! Ah non, pas là ! Non ! Là, 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 là ! Là, c'est charleux ! Ah, voilà ! Oh, la vache ! Non, c'est pas drôle, du coup ! Eh bah oui ! Ah, lui, c'est un bon, lui ! Fais-moi ton sac, s'il te plaît ! Oh, que l'horreur ! Oh, que l'horreur ! Oh, putain ! Oh, non, non, non ! Putain, vas-y, mangeons ! Oh, ça va aller ! Les gars, moi, je réalise, hein ! Si vous voulez que l'émission est finie, c'est... Oh, non, non ! C'est chaud, là ! Et il faut finir ! Non, sérieux, là ! Pas de gaspillage et nous ! Tiens, un jour, vous voulez que je vous raconte une histoire ? Un jour, ça va exprès, j'avais mis un truc comme ça, piment, etc. Et j'avais fait une cuisine, machin, etc. Et il m'a resté un peu dans la... Mais c'est horrible, ton truc ! Mais je vais mourir ! Ah, là, là ! Ouais, mais tu vas mourir en direct, comme Molière ! Non, c'est... Tu sais, des fois, quand tu te laves les mains, après, ça reste des fois un peu le piment, tu vois ? Tu t'es frotté les yeux ? Ah, exactement ! Je te jure, j'ai fait caca de mes yeux ! Comme le poivre ou toute cette connerie ! J'étais au bon base ! Quand j'étais petit, quand j'allais au bled, je mangeais maison tout le temps, tout le temps ! Et le grand-père, il me dit, viens, 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 viens ! Il m'a ramené là-moi, il m'a mis du piment, 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 piment ! Et je faisais comme ça, là ! Eh ! Tout rouge, tout rouge ! Mais il paraît-il, c'est aphrodisiaque ! C'est vrai, ça donne un autre baiser, ça ! Moi, je suis là ! Tête de ma mère, quoi ! Non, la fin, c'est chaud ! La fin, c'est chaud ! La fin, c'est chaud ! Mais attends, vous savez que c'est aphrodisiaque qui paraît-il cette connerie-là ? Moi, ce truc-là, c'est vraiment... Tiens ! Ah, c'est bon, moi, ça va ! Alors, c'est bon, là, on arrête avec ce film-là, je crois qu'on va mourir ce soir ! Là, tu sens le bail ! Ah, tu sens le bail, là ! Là, tu pourras rapper tant que tu veux ! Vous commencez à mourir, vous commencez à mourir ! Non, 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 c'est mort ! Moi, j'avais envie de te dire, parler, j'ai vu ce film ! J'ai vu ce film ! T'as su, là, voilà ! Bravo, mon Joe ! C'est une super bonne idée, en tout cas, c'est vraiment génial ! Alors, mon petit Joe, 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 t'es bien, là, en tout cas ? Est-ce que t'es bien avec nous ? Ah oui, très bien ! Il est bien, mais c'est ta dernière émission de radio, du coup ! Il aura même pas le temps de sortir l'album ! Attends, 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 je vais bloquer quelqu'un ! Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose de ton enfance ? Parce que t'es pas arrivé du jour au lendemain à l'âge de 20 ans en disant « Ouais, je veux devenir rappeur ! » Il y a bien quelque chose qui a fait que... Je parle quand t'es petit, hein ! Par rappeur ! Non, excuse-moi, chanteur, vas-y ! Tu vas te... Ah, j'ai dit « Hey, c'est chaleur ! » C'est chaleur, c'est chaleur, c'est chaleur ! Pourquoi t'as fait ça ? Eh, le premier morceau, moi, j'ai vu, y'avait pas les petits pépins ! J'ai dit « Clac, clac ! » C'est pour ça que j'ai fait le make-up ! Ouais, bah oui, mais là, les pépins et tout, là... C'est un mal qui a chargé, en plus, la première ! Ah ouais, grave ! Non, mais je le sens, là ! En plus, c'est aphrodisiaque chez moi ! C'est ce qu'on me dit souvent ! Je le sens ! Non mais sérieux ! Ça, c'est vraiment aphrodisiaque ! Ça donne vraiment envie de baiser ! Je vous jure que c'est vrai ! Nous, on n'est pas contre, après ! Non, je vous promets, moi... Bon, bah, c'était cool, l'émission, on va terminer, on a des choses à faire ! Bah, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non ! T'as proposé une activité, non ? Bon ! Qui a un deuxième piment ? Non, j'ai peut-être que j'en ai pris qu'un ! Donc, alors ! C'est génial d'avoir pensé à ça, mais... Avec plaisir ! Moi, je pense que ce soir, ça va être un peu chouard ! Alors, raconte-moi une petite... Euh, donc, alors... On en a été où ? On en a été où dans l'émission ? J'ai parlé de qu'il était enfant ! Non, en fait, la passion, elle est venue depuis petit ! Et en fait, j'ai... Le papa, il était manager d'artistes ! J'ai mon oncle, plus précisément, qui était musicien et bassiste, entre autres ! Qui composait de la musique ! Et qui m'a emmené, en fait, partout avec lui, en studio ! À des concerts, des choses comme ça ! Et en fait, c'est lui qui m'a vraiment donné la passion ! Ainsi qu'un ami d'enfance qui a fait la comédie musicale Roméo et Juliette ! Jean-Frédéric Charter ! Qui est chanteur, qui chante très très bien ! Et qui m'ont vraiment transmis cette passion ! Et donné vraiment la passion pour... Pour moi, la vraie musique ! Tout simplement ! Pas la musique d'aujourd'hui ! Ton frère aussi, Chris aussi est dans la musique ! Et mon frère aussi, oui, est dans la musique ! Chris vit ! Il fait... Il fait... Un registre de musique, je crois, il faisait du... R'n'B, non ? On fait tout ce que tu es ! Non mais ton frère, ton frère ! T'arrives pas à respirer en fait ! Non mais j'ai... Ah le pauvre ! Non mais ça va... Il fait de la boxe ! Mais c'est quoi ? Il a plus de... Mais non mais je rigole, ça va, t'inquiète ! C'est supportable ! Tu veux que j'ai cherché un morceau ? Mais non ! T'inquiète, tranquille ! Il y a une boulangerie, pas là ? Tout est là ! On va à la boulangerie, vite fait, on revient ! Bon, ok ! On remet un petit son, vite fait, qui dure deux heures et demie ! À la coude ! Et alors ? Et donc bah après... Tu parles donc... De ton frère ? Mon frère, oui, bah mon frère aussi qui... Qui a fait de la... Qui a fait... Qui a rappé, qui a commencé par rapper et qui... Qui a chanté... Qui chante toujours... Comment il s'appelle ton frère ? Cris V. D'accord, je connais pas le dire. C'est pas vrai ! C'est ton frère ? C'est ton frère ? Oui. Je le connais très bien ! C'est très bien ! Thomas il connaît la terre entière, Thomas, elle s'est tombée ! Non mais il connaît tout le monde, il vient du Sud ! Il connaît ma mère, Thomas, carrément ! Qui va sortir justement Unano Che Mas en featuring avec Bigali et Elvis Futur. C'est ton frère ? Oui, oui, oui. Tout à fait. Ton grand frère, petit ? Non, grand. Ton grand frère. Et t'as jamais pensé à faire un feat avec ton frère d'ailleurs ? J'ai un feat avec mon frère. Ah, il est dans ton prochain album alors ? Non il sera dans son album. Dans son album à lui ? Et pourquoi pas toi ? C'est lui-même ta son... Parce que c'est son frère qui l'a invité donc c'est simplement... C'est dommage parce que je les connais... Je connais deux répertoires en fait. Mais parce qu'il sera sur mon album et sur un autre titre différent. Ah voilà, d'accord. Ce que je me suis dit aussi, c'est une surprise mais... Comment une carotte des infos en scred. Elle est forte hein, c'est un métier. Et alors, et alors... Je sais que... Je sais que ton album là, qui va pas tarder à sortir... Je connais pas encore le titre de l'album mais... Coquin parisien. Coquin parisien. Et pourquoi Coquin parisien ? J'ai du mal à le retenir en moi. Il habite à Paris. Il est coquin. Non, 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 non. Arrêtez vos bêtises là, allez dire la vérité. C'est pourquoi ? Bah tout simplement parce que... Je parle de sexe et que... Même le côté Joe Hercule restaura toujours un peu... Comment dire... Il y a pas un frère qui s'appelle Steve ? Un cousin éloigné. Un cousin éloigné. Un cousin éloigné. Un cousin éloigné. C'était... j'étais obligé de la faire. Je suis désolé, Hercule pour moi ça me semblait... C'est une référence hein. Mais c'est ça, c'est la référence hein. Je porte les lunettes, j'ai les bretelles. C'est la vraie référence. Ah là toi, Steve Hercule. Moi ce que je veux savoir c'est comment était Joe Huston dans ses périodes d'adolescence style... Tu sais le lycée mais euh... Troisième, seconde peut-être. Fin collège, début lycée. S'il était coquin comme il... Ou alors même chaud patate comme il est... Non, non. J'étais un peu plus timide. J'étais gros. J'étais gros. Je faisais rire la classe. Je faisais toujours des blagues pas contre sur le sexe. Ouais. Toujours en train d'embêter. Je mettais mon tube de colle dans la poche. Ouais, ouais. Un truc que tout le monde connaît quoi. Non, j'étais euh... Non, j'étais le... Ouais, j'étais la petite boulette qui faisait rire. Ouais, tu t'es pas à porter au cul tant que ça s'est venu plus tard. Ouais, c'est venu euh... Quand c'est venu euh... N'importe quel cul. C'est arrivé hier. Non, non. C'est assez assez tôt. Mais tranquille. Mais c'est mon sujet moi je trouve. Non mais j'ai... Ah oui, oui, oui. C'est marrant que tu sois assez penchée sur le sexe. T'aurais pu faire quand même acteur porno, je sais pas. Non, non, non. Pourquoi pas ? C'est pas mon délire. Pour moi c'est la musique. On m'a proposé justement de faire du porno. On m'a proposé de faire mannequin pour caleçons. J'ai dit désolé. Ça paye de ouf hein. Non c'est que le caleçon pour... Ouais. Mais à l'heure d'aujourd'hui je le ferais. Mais enfin pas acteur par contre. Non, non mais mannequin pour des caleçons. Pour les caleçons je le ferais mais... Tu vois les... Tu vois sur Sloggy et tout ça là ? Sloggy, Dime, je sais pas quoi, Dior, j'en sais pas. Un, 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 un. Ungeez. Ungeez, voilà ungeez. Je déteste cette marque, c'est que vous parlez. Ungeez c'est bon. Ah non, j'ai horreur de ça. Ah non, 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 c'est pas possible. Je te vois jamais avec ça parce que là je te dis que... Après je sais pas s'il a prévu de se mettre en caleçon tout de suite après mais... Non, non, il est un peu tôt encore là-haut. Il est 13, on attend 18. Il y a aussi les strings aussi pour un, moi aussi. Ouais, moi j'en mets toujours. Ah tu vois, ça me mettrai un métier. J'avais bien vu ça, tu as l'air en plus, tu as la fin de jean. C'est pas mal, j'aime bien. Ouais, il y a beaucoup de tringues, moi. Tu fais gaffe hein ? Non, non, mais je le assume. Ils vont pas être gênés par les coutures. Oui, ils t'avaient posé une question de quand tu étais ado mais encore plus petit. En fait, c'est ça que je voulais savoir. Comment plus petit ? Quand tu étais plus jeune, vraiment quand tu étais petit garçon. Qu'est-ce que tu vraiment, tu disais un jour je serais rappeur, aux danseurs, aux chanteurs, je sais pas. Ah non, je voulais être pilote de... J'avais. Je voulais être pilote de chasse. Après, je voulais être boulanger, pâtissier. En même temps, dans ton clip, tu as des avions de chasse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, dans certains clips, tu cartes la pâte un peu. Finalement, il y a un lien avec tous tes métiers. Est-ce qu'après tu as une relation avec des filles ou pas ? Non, pas qu'une. Non, mais on s'est jamais... Tu as dit une, lui il a dit non ? Une des deux. Non, des deux non. Des deux ? Non. En même temps, non. Ah, voilà ! Non, on se rigole, non, il n'y a rien. Rien, vraiment c'est rester professionnel. Nous sommes in job. Voilà, exactement. Il ne faut pas mélanger. De temps en temps, mais il ne faut pas mélanger. Oui, c'est vrai. Juste de temps en temps, mais pas tout le temps. Alors, vous pouvez toujours nous contacter, participer à l'émission, en envoyer des SMS. Vous pouvez aussi... Nous voir sur Twitch. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch en live et aussi demain sur YouTube, bien évidemment. Mais en tout cas, ce soir, vous pouvez toujours nous joindre sur le numéro 07-711-59-62-68. Vous demandez Puccia, elle vous indiquera le passage. Voilà. Elle sera là. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Arrête ! C'est raté. C'est une blague ratée. Mais en tout cas, Puccia a une petite voix comme ça là. On dirait qu'elle va vendre autre chose que... C'est les téléphones roses et tout. J'adore. Salut. Salut. Moi, c'est Marilyn. Salut. Tu fais quoi ce soir ? Je t'attends dans mon jardin. Dis-moi, est-ce que tu as écrit pour des gens ou pas ? J'ai écrit, oui. Écrit, non. Plus composé. Composé. Pour qui ? Des gens. Pour Johnny. Ça m'énerve à chaque fois. Il ne peut pas dire jamais. Non, c'est chiant. Parce que des fois, on a eu le driver qui lui nous a dit, il a écrit, mais il n'assume pas vraiment ce qu'il a écrit. Du coup, il a dit, je ne peux pas dire. Et quand je lui ai dit, c'est de la variète, il a dit, non, ce n'est pas de la variète. Je me suis dit, peut-être qu'il a écrit René Lataupe, tu vois. Pas René Lataupe, mais... Le Pousset Pillon. Oui, c'est ça. J'ai déjà écrit pour de la variète. J'ai déjà écrit des trucs comme ça. Et tu as kiffé ou pas ? En fait, j'ai été élevé à base de variète. Donc pour moi, du moment que c'est de la musique, ça me parle. Dans tout ? Du moment que c'est de la vraie musique, moi, ça me parle. Que ce soit du... Parce que même à la base, je n'aimais pas le rap. J'ai appris à aimer le rap. L'électro, je n'aimais pas l'électro, mais de ouf. Mais à l'heure de aujourd'hui, je kiffe l'électro. Après, on t'aime d'électro, on est bien sur le niveau des textes. Ouais, de ouf. C'est plutôt tranquille, mais ce n'est pas là que tu es le plus chiant au niveau des textes. Alors, tu écris une phrase. C'est bon, c'est un truc. Follow me ! Ouais, tu es refait en fait. Non, il faut faire de l'électro maintenant. Et en anglais ? Une chanson en anglais, tu en as fait ou pas ? Si, oui, j'ai déjà fait, ouais. Tu maîtrises l'anglais parfaitement ? Non, non, pas parfaitement. Même pour être franc, j'ai un coach vocal. Ton frère, non ? Non. Après, il est bon en anglais aussi. Oui, il est bon en anglais, mais ce n'est pas mon frère. Alors, je disais tout à l'heure, pour ton enfance, tu ne veux toujours pas me parler vraiment de tout ce que... Moi, je veux savoir en fait tout ce qui est en team maintenant que je connais sur la musique. On a fait le tour sur la musique et tout. C'est impeccable. Franchement, je suis très, très contente pour toi, que tu puisses évoluer, changer, t'améliorer, apprendre. Je vois que tu donnes beaucoup de ta personne. On apprend à l'excédent de toute façon. Non, mais c'est magnifique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui se laissent aller avec en plus ce phénomène de la nouvelle génération qui sont débarqués avec leurs trappes, avec leurs styles de musique où tu ne comprends que dalle. Moi, je ne comprends rien du tout. Mais mon anglais, pourtant, je parle bien anglais. Je ne comprends absolument rien et je trouve... J'ai une question, excuse-moi. Excuse-moi, je te trouve pas mal. J'ai une question. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Après, toi, tu fais du R&B, donc c'est forcément important. Qu'est-ce qui est le plus important ? D'avoir une belle plume ou une belle mélodie ? Les deux, c'est mieux, évidemment. Les deux, c'est mieux. Mais si tu avais le choix demain, qu'est-ce que tu prendrais ? Est-ce que tu préférerais savoir bien écrire ou savoir bien composer ? Composer. Composer ? Parce que, en fait, si tu veux, la voix, c'est un instrument. Quoi qu'il arrive, en fait, ce qu'un artiste, quand il pose sur un son, tu peux complètement zapper sa voix et prendre un violon et tu fais toute sa ligne mélodique avec un violon, tout simplement. Et tu peux, et les gens, justement, tu vis à travers ça, à travers la musique. Donc, ouais, je serais plus côté mélodique et composition que la plume. OK. Parce qu'après, même, tu vois, même ça, tu me dis ça et j'ai déjà eu l'idée de me dire de sortir, mais après, c'est con ou peut-être fou ou t'es bête, tu vois, mais de sortir un maxi et de faire que des yaourts, en fait, en fait, que des mélodies comme ça. Tu sais qu'une mélodie qui est ambiance, les gens vont même pas faire gaffe. Ouais, voilà, mais je sais, moi, il y a des yaourts et les gens, ils me disent, attends, tu parles qu'un lit tout couramment. Moi, je te comprendrais. Tu parles l'anglais comme en yaourt, moi, je crois que tu me parles l'anglais. I think you wanna grab it like you when you surely think you. C'est vrai, ça passe. Ça passe large. Tu vois, mais c'est comme ça que, quand on commence, tu commences à un morceau, je crois qu'il arrive. Après, c'est un yaourt, après, c'est un yaourt Danone, et puis après, t'as le petit film. C'est à boire. Exactement. Est-ce que tu t'as entendu en boîte de nuit déjà ou pas ? T'es souvent à l'époque où je sais pas si tu sortais déjà. Oui, oui. Tu te sortais forcément, je suis con. Ça fait quelque chose quand même. Ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Tu dis, c'est moi ? Et t'es quoi ? Non, pas du tout, non. Si tu cries c'est moi en boîte, personne ne t'entend. Ou est-ce que le DJ dit, il peut dire un truc au micro, il est là, il est machin. Oui, ça a déjà arrivé, ouais. Parce que c'est des gens qui sont partis voir. Ah, le DJ en disant, il est là ? Il est là, et donc c'est pour ça qu'ils ont dit, il est là. Il monte sur scène ? Enfin, il monte sur le... Non, j'ai pas envie. Pas heureux ? En boîte, c'est particulier en plus. Ouais, non, je sais pas, je suis venu, je suis sorti, je suis pas venu pour chanter ou quoi que ce soit. Et puis, ouais. T'as vu que ça a été vachement repris quand même ce morceau-là ? Pleure plein de gens. Sur internet, il y en a plein quand on repris ton morceau, qui ont fait, tu sais, des petits mots. Exactement, tes titres, exactement. Oui, 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 oui. Mais un truc de fou. J'ai vu, j'ai vu. Un truc de malade, quoi. Même, je vais plus loin, même le concept, même. Ouais. Tout. Même le concept en essayant, mais après je m'en fous. Je sais que c'est moi le premier. Ouais, c'est cool. Voilà, exactement. Parce que souvent on dit, oui, c'est un peu crash, un peu hard, c'est un peu crado, je sais pas quoi. Moi, je parle du principe, la musique, il n'y a rien de sale, quoi. Mais au contraire, il y a certains rappeurs qui ont tendance à insulter clairement les femmes et de putes, le mot pute carrément ou de je ne sais quoi. Et ils vendent quand même et on leur dit rien. Et ça passe comme tu as dit tout à l'heure à la radio en plein journée. Et toi, moi, j'ai trouvé, c'était rythmique, c'était beau et c'était réaliste parce que c'est exactement ce qu'on vit. Tu vois ? Et si même sortir de la routine, c'est comme je disais tout à l'heure, tout le monde dit, tu me manques, je t'aime. Tu racontes tes problèmes, tu racontes. Pour moi, la musique, c'est fait pour s'évader, c'est pas fait pour penser à un quotidien qu'une personne peut vivre ou quoi que ce soit. Sinon, après, soit les artistes, je ne dénigre pas, je ne dis pas que c'est de la merde. Je respecte chaque artiste. Mais des fois, c'est de la merde quand même. Mais après, on ne peut pas dire, tu vois, je suis artiste, je ne peux pas me dire que tu es l'artiste. C'est de la merde. Je n'aime pas ce qu'il fait. Tu as le droit de ne pas aimer quand même. Je le ferai pour toi, du coup. Voilà. Et si tu as le droit d'exprimer, tu as le droit de dire ce que tu penses. Il y en a qui disent que c'est de la merde. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, fais ce que j'ai fait et c'est tout. Avant de me dire que je fais de la merde, montre-moi ce que tu fais toi. C'est facile de critiquer. Mais de moi des arguments, montre-moi, je ne sais pas, voilà. J'ai eu des critiques, beaucoup de critiques avec Crachet dans la bouche. Plus de mecs que de femmes. Ah ouais ? Ah ouais. Ça, c'est des mecs qui ont acquis ses textes pour qu'il s'est mal passé. Prends une chante d'hôtel, prends-toi de... Non, mais c'est souvent des mecs pour qu'il s'est mal passé, je pense. Peut-être aussi. Je suis frustrée, là. Je pense surtout qu'ils ne sont pas capables de dire ces mots-là. C'est très difficile aussi de pouvoir prononcer des mots comme Crachet dans la bouche. Ça fait juire, les machins, les trucs comme ça. Ah, il faut l'assumer. Il faut l'assumer, oui. Et je pense que les gens, les hommes qui t'ont critiqué parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce que toi tu as pu faire auparavant. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, tu restes quand même une inspiration, en quelque part, par rapport aux artistes rappeurs français. Ils ont beau se cacher derrière le micro, mais ils récupèrent quand même quelques fragments de ce que tu as pu faire avant, tu vois. Je suis ravie qu'aujourd'hui tu continues, que tu n'as pas lâché l'affaire dans ce sens-là, dans ton registre, dans ce que tu aimais. Parce qu'il y en a plein, à un moment donné, ils ont peur et ils s'arrêtent de dire « Ah, ça ne marche pas, ce n'est pas possible, ça parle trop de cul. Vas-y, change de répertoire, de registre. » C'est clair et net que tu as des doutes. C'est ça aussi qui a fait évoluer mon concept avec Joe Horkle par rapport à la France. Il faut être aussi réaliste. Mais, comme je dis, aujourd'hui on a l'honnête. Et voilà. Tu sais si, vu que tu fais de la musique quand même francophone, est-ce que tu sais que dans d'autres pays francophones, tu vends un peu ? Les gens t'écoutent un peu ? Tu ne sais pas ? Je ne sais pas. Belgique, Suisse, tout ça ? Je ne sais pas. Si, si, si. Parce que moi, tu te rappelles à Belgique en 2009. J'étais partie de travailler au Carré en Belgique. Et c'était ton son que j'ai écouté et j'avais envoyé ça à ton frère en disant « Attends, regarde, il y a Joe qui passe là-dessus. » J'étais même très étonnée que ça passe là-bas. Et c'était un DJ. Franchement, je ne me penche pas sur ces trucs-là en fait. En Suisse, il y en a partout. En tout cas, cette période-là, sache que j'étais gogo-danceuse, j'étais strepteaseuse. Oui, ça par contre, même avec les salons. Tous les salons, on était partout. Tu étais dans pratiquement toutes les boîtes de nuit, en tout cas où je suis allée. Même en Suisse, il y a en Belgique. Ça, c'est sûr et certain. Souviens-toi, à l'époque... J'ai même failli faire un truc avec Dorcel. Ah oui ! Marc, son prénom ? Son fils. Plus Grégory. D'accord. Et alors ? Non, mais enfin, avec ça. Je me souviens, c'était pour toi. Après, je fais ce que tu veux, moi. Et alors ? Et finalement, non, ça ne s'est pas fait. Mais on a failli travailler ensemble. C'était quoi pour un clip ? Non, plus pour un clip déjà. Et après, autour aussi, travailler par rapport à ses productions à lui. Par rapport à l'habillage sonore. Tout simplement. Genre, tu vas faire des sons et tout. Ah oui, c'est bien ça ! C'est bien ! Non, mais j'avais déjà mes sons, quoi ! Tu vois ? Avec moi ! C'est bien ! Mais c'est vrai, tu allais écrire des textes pour... Pas écrire forcément, parce que les titres, je les avais déjà à l'époque. Tu allais chanter pour... En fait, j'allais donner mes titres en habillage sonore. Et normalement, on devait peut-être... Bah, ils devaient peut-être produire un de mes clips, justement. J'en ai vachement entendu parler, mais après, je ne sais pas... Avec des idées derrière. Ah bah oui, ça je me doute. C'était à l'époque de la sextape de Reggie. Ah bah oui, c'est vrai ! Et Kim K. Voilà ! Ça aurait été vraiment un truc... Voilà ! Mais bon... Là, c'est un moment... Et si on te proposait aujourd'hui de le faire ? Non plus ! C'est quoi, c'est une question d'image ou du tout ? Ou parce que ça te... Aujourd'hui, ça te toucherait moins ? Enfin... C'est pas que ça me toucherait moins, non ! Parce que... Oui, évolué. J'ai un certain âge aussi, maintenant et... Ça t'es quel âge, d'ailleurs ? Je sais pas. Ça t'es quel âge ? Je sais pas. C'est pas, ouais ! 36. Ah ouais ! Au revoir ! Ah ouais ! Ça passe trop vite, là ! Ça passe trop vite ! Trop, trop vite ! Ça va, tu les fais pas ! Oh là ! Il va là-bas ! Il va se calmer, là ! Ouais, c'est vrai ! Il fait pas, il fait pas, il faut le dire ! Il fait... Il complément... Il fait pas 36 ans, bah ouais ! Je veux pas dire qu'il fallait 30, 40 ans alors qu'il fait... Non mais c'est gentil, ça c'est gentil ! Mais moi, je suis un gars gentil ! Devenant d'un homme, c'est très gentil ! Et le cinéma, ça t'a jamais intéressé ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pareil que le mannequinat, si on propose, pourquoi pas ? Mais c'est pas des choses où je vais aller directement... Ouais, demander quoi ! Ouais, voilà ! En plus, c'est particulier, hein ! C'est des milieux qui sont particuliers ! Aussi, ouais ! À l'instant, voilà, ouais ! En fait, le problème, c'est pas trop de savoir si t'as des choses à raconter, c'est de savoir est-ce que ça intéresse les gens ! C'est ça, ça ! Mais c'est très intéressant, en tout cas, ton univers ! Non, le problème, c'est que tout le monde, si tu peux le permettre, tout le monde ne te connaît pas ! Et souvent, les gens... En fait, t'as que 36 ans ! C'est-à-dire qu'une autobiographie à 36 ans, ça sous-entendrait qu'il a vécu... Non, mais 36 ans, c'est pas... T'as pas... T'as pas... Tu vois ? Tu veux dire, t'as pas... Tu vois ? Il a la main douce, hein ! Non, non, ce que tu veux dire, c'est que 36 ans, faire une autobiographie, c'est rare ! Oui ! Et en plus, encore moins quand t'es pas quelqu'un de très, très connu, tu vois ? Bah oui, exactement ! Parce que si tu le fais pour pas vendre, ça sert à rien de le faire, tu vois ? Malgré tout, on y va tous, on va tous pour la même chose, c'est quand même pour faire de l'argent ! Bah, regarde la gamine qui a 13 ans, qui a été mariée avec un homme, là, de 40 ans... Oui, mais parce que voilà ! Elle a pas vécu... Oui, mais pas... Elle a vécu 13 ans, elle a vécu 13 ans de vie, elle a écrit... Oui, mais c'est marier avec un gars... 3 mois, 3 mois ! Elle a écrit 3 mois ! Elle s'est inspirée de son mec de 40 piges, non ? Elle a raconté la vie de son mec ! Il y a des gens, je pense pas, c'est une question de... C'est seulement ce qu'on vit, en fait, ou ce que toi, t'as envie de raconter, t'as envie de transmettre, ou partager ! Je pense pas réellement ce que tu vis pendant 36 ans, 40 ans, 20 ans... Non, écrire, non, la musique, oui, mais pas écrire ! Ça t'a jamais donné l'envie de te dire, je vais écrire mon autobiographie... Oh, non, du tout ! Ou même donner des conseils, ou de coaching, par exemple, même, tu sais pas ? Je suis même étonnée que t'aies pas été coach... Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais... Coach, oui, coach, oui... Coach de vie, coach sexuelle peut-être, mais non... Sinon, le reste, non... Coach sexuelle ! Coach vie sexuelle ? Sexuelle ! Ah ! On a des conseils ! Bon, bah, Pichu va être intéressée, du coup ! Si tu fais rien, elle veut bien que je te donne des conseils ! Et alors, t'as déjà fait un show pour une fille ? T'as un strip, je sais pas, jamais ? Non, 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 non... Jamais ! On me fait des shows, mais moi, je fais pas de show, moi... Et toi, Amel, t'as déjà chanté une chanson à quelqu'un ? Ouais ! Ah non, non, j'ai jamais chanté ! Non, c'est pas la bonne question, alors ! Qui me permet ? Est-ce que tu as déjà chanté une chanson juste à quelqu'un ? Voilà ! Parce que vu que toi, tu dois faire un striptease pour quelqu'un, je me dis que peut-être... Mais c'est vrai ! Pourquoi pas ? Bah oui, mais toi, pourquoi pas de chanter pas une chanson à quelqu'un ? Bon, ok, moi, je vais vous chanter une chanson tout à l'heure, vous allez tous mal parler, c'est bon ! Vas-y, chante et déshabille toi ! Allez, voilà, je vais chanter ! Non, non, sans déconner ! Non, il y a un truc, je vous promets, les femmes, on a tendance à faire plaisir à nos hommes, faire des shows, des striptease, des machins... Faut dire la vérité ! Jamais je me serais dit un jour, moi, j'ai rencontré un homme, il va faire, voilà, vas-y, mon corps, ce soir, je vais te faire un truc de ouf, je vais te faire un truc de ouf, je vais te faire le ma chenille, je vais te faire ci, je vais te faire ça ! Nada, Nathan, pourquoi ? Parce que c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, j'ai archi jamais fait ! Moi, je cliverais, viens de danser ça, un mot de pompier ! Après, danser pour chauffer, d'une certaine façon, ouais, mais... Mais vous rigolez, mais c'est un kiff pour nous, les filles ! Mais moi, si je danse, si je danse, c'est sûr que tu te chauffes pas, je te dis tout de suite ! Ah mais moi, je rigole ! Moi, tu danses, tu me vois danser, tu dis, ouais, mais je dois aller faire un truc, hein ! Non, c'est trop chou, non, c'est trop mignon, moi, j'en veux trop ! On se perd en mode pompier, avec la sueur, avec tout le monde ! Elle est tout bas, qui pose le truc ! Eh, on a perdu Pizoua ! Depuis tout à l'heure, on l'entend pas, mais là... Putain, tu veux croquer en plus ! Si vous êtes pompier, que vous êtes en train d'écouter l'émission, 07 71 59 60 pour Pizoua, n'hésitez pas ! N'hésitez surtout pas à lui envoyer des messages et des commentaires et tout ce que vous voulez ! Et des snaps ! Et des photos de vous tout nus, on s'en fout ! Allez-y, allez-y, les photos, vous pouvez y aller ! Des snaps rouges ! Des photos de vous tout nus, elle vous dira si ça va ou pas ! Tu valides ou pas, celui qui fera un show pour toi ! Tu t'endommes sur Tinder, là, tout tout ! À droite, à gauche ! Non mais c'est vrai que ça serait chouette, quand même, que vous faites des shows pour nous, les filles ! Ouais, bon, on va y penser ! On va y penser ! Non mais ça me déconner, non, sérieux ! Pour Noël, pour Noël, pour Noël ! Pour Noël, comment ? Eh, pour Noël, eh, je vais sortir la boule et les guirlandes ! Ça va te régler l'histoire ! Tu l'auras à ton strip-tease, ma mère, t'inquiète ! Par contre, au niveau de la chanson, pour moi, vous êtes mal barré, vous voulez que je chante quoi ? Euh, on voudrait qu'on continue l'émission ! C'est pas possible, moi, la chanson ! Mais j'aimerais bien un jour, pourquoi ? Bah, un jour, peut-être ! Demande à Joe, bah t'écris un truc ! Vas-y, écris-moi un truc ! Qu'est-ce que tu pourrais m'écrire ? Tiens, vas-y ! Un truc qui la correspond ! Y a rien qui me correspond, moi ! Yalla benayalla ! Ah non, faut pas me lancer là-dedans ! Vas-y, 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 vas-y ! C'est pas mal ! C'est duré, Catherine ? Je sais pas, je sais pas ! Moi, je devrais bien chanter un petit son endorphine, par exemple, tu vois ! Ah ouais ? Ouais ! Vas-y, mon sac ! Ah non, non, j'ai pas de... On m'a posé une question, qu'est-ce que tu... Voilà, une idée de l'endorphine, tout simplement ! La dose d'endorphine, tu procures la dose d'endorphine ! Ah ouais ! Ah ouais, c'est bon, ça ! Allez, c'est bon ! Non, sérieusement, on va revenir encore sur ton sujet, là, parce que... C'est ma gueule, hein ! Non, non, non ! Ouais, moi, sur ton sujet... Non, mais sérieux ! Sérieux, là, je rentre partir à un cacahuète, en plus, j'adore chanter, je chante très très faux, bon... En tout cas, j'espère que ce sera... On y va ? Un, deux, trois... Non, 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 non ! C'est pas chanter ! On fait du yaourt ! Je peux pas ! Si je chante, tout le monde va partir, là ! Je te promets, tout le monde va se marrer ! Allez, je vais chanter... Je rattraperai tout le monde, t'inquiète ! Non, je vais chanter une chanson, vraiment pour te faire plaisir, tu vois ! Vraiment, parce que c'était l'homme de ma vie ! En plus, si vous savez, on tient la main, j'aurai essayé pour me dire... Alors, s'il vous plaît, ne rigolez pas ! Pour l'instant, c'est que la main ! Non, non, je tiens sa main, parce que, franchement, la musique, j'adore chanter ! Si elle frise, parce que je brille pas mal ! Alors, donnez-moi un titre d'une chanson, je vais essayer de chanter, juste pour toi ! Je te jure, juste pour toi ! Juste pour toi ! Juste pour toi, allez, vas-y ! Je chante une chanson, quoi ? Qu'est-ce que vous voulez que je chante ? Gilbert Montagnon, on va s'aimer, ça va te voir ! Ah ouais ! On va s'aimer ! Sur une étoile ! Alors, déjà, si on va s'aimer sur une étoile... On est pas prêts de s'aimer, je te dis ! Alors, je le sais, Luc ! Alors, prends un petit bout de piment ! On va s'aimer sur une étoile, elle a dit ! C'est-à-dire que, déjà, avant que vous aimiez... Non, non, vraiment ! Il dit ça parce qu'il sait très bien que je suis une très mauvaise chanteuse ! Je suis même pas capable de chanter une chanson, juste normal ! Normal ! Ça veut dire que les mots, je les transforme ! Je suis une vraie dyslexique ! Oui, mais ça, déjà, on l'entend même quand tu parles ! Déjà, tu transformes les mots ! Bah ouais ! C'est pour ça, attention, je suis une vraie dyslexique, moi ! Et j'assume complètement ! Einstein était dyslexique ! Je suis comme lui ! Je transforme tout ! Alors, laisse tomber ! Attends, pardon, attends, excuse-moi ! On revient sur cette phrase ! Einstein était dyslexique ! Donc là, en fait, tu nous as fait une raison ! Amal, Einstein ! Directement, y'a pas de... Elle est pas passée par le genre quelqu'un d'autre ! Elle a dit ! Amal, Einstein ! Amal, Einstein ! Amal, Einstein, tu vois ! Non, mais Amal, Einstein, c'est un déconné ! C'est zéro ! En tout cas, on va revenir dans moins de deux minutes ! Je vais vous laisser avec un petit son, tranquillement ! De Joyston, certainement ! Mais évidemment ! Voilà, mais évidemment, on y est ! J'aime quand tu... J'aime quand tu... J'aime quand tu danses comme ça ! Allez, on est parti ! J'aime quand tu danses comme ça ! J'aime quand tu t'colles à moi ! J'aime quand tu bouges comme ça ! Joyston ! J'aime quand tu fondes à moi ! J'aime quand tu fondes à moi ! J'aime ta couleur caramélisée ! Comme ta cambrure est si bien dessinée ! Et ton doux parfum, ça va sucrer ! C'est sûr, je suis bonheur pour écouter ! Laissez-moi ! Je voulais les rêves de t'influencer ! Dans un ambiance escanité ! Où les choses pourront enfin déraper ! Laissons vos corps s'exprimer ! Et se rapprocher ! Un acte de ma paix ! Je m'imagine encore dans des scènes au sexy ! Je nous imagine dans des posts so crazy ! Je passe encore encore les Hype pour une nuit ! Pour une nuit ! Pour une nuit ! Je m'imagine encore dans des scènes au sexy ! Je me s'imagine dans des posts so crazy ! Je passe encore encore les Hype pour une nuit ! Pour une nuit ! J'aime quand tu danses comme ça ! Et tu vois dans cet éteinat ! J'aime quand tu colles à moi ! Passons-y, tu prends tout contre moi ! J'aime quand tu bouges comme ça De te voir dans tous tes états J'aime quand tu te frappes d'un mois Je suis à la recherche de ce contact là Je pense qu'il est temps pour nous d'aller s'évader Le temps de pas jouer à deux doit craquer Quand tu te déhanches me regarder mortelé Personne ne peut te tester God damn baby I like it Posse un monsieur mon dieu qui perdite Ce soir tout est fait pour qu'on soit accompli La soirée de l'éleve de t'influencer Dans une ambiance fiscalité Où les choses pourront enfin déraper Laissons nos corps s'exprimer Et se rapprocher I like them up in Je m'imagine encore dans des scènes so sexy Je me suis imaginant dans des peaux so crazy Je fais de corps à corps l'impact pour une nuit Pour une nuit, pour une nuit Je m'imagine encore dans des scènes so sexy Je me suis imaginant dans des peaux so crazy Je fais de corps à corps l'impact pour une nuit Pour une nuit J'aime quand tu danses comme ça De te voir dans cet étonneur J'aime quand tu te connais moi De sentir ton corps tout contre moi J'aime quand tu bouges comme ça De te voir dans tous tes étonnes J'aime quand tu te frappes d'un mois J'aime quand tu danses comme ça J'aime quand tu te connais moi J'aime quand tu bouges comme ça J'aime quand tu te frappes d'un mois De retour sur iam.radio dans l'émission Mise à Mal En présence de Justin Notre invité de la soirée Et... Arrête avec ton snap Alors je vous explique Après, entre chaque émission, entre chaque pause Croyez-moi, ça n'arrête pas de snapper De chatter, de matati, de tatata S'il vous plaît, posez-moi vos téléphones On n'est pas dans une récréation Et qu'on parle sérieusement Voilà, voilà Tu préférais qu'on fasse quoi pendant les pauses ? Autre chose ? Ah non, on fait autre chose Propose Dis-nous, on n'a que 3 minutes de vin On n'a que 3 minutes de vin Un petit massage Alors n'hésitez pas à nous regarder sur Twitch On est en live actuellement Vous pouvez nous retrouver aussi sur le numéro téléphone 07-7159-62-68 N'hésitez pas à participer à l'émission Elle le fait tellement bien Et envoyez vos SMS, vos commentaires Vous pouvez aussi... Pizoua et kiai Spikrin Il est fou ce garçon, il est habité Moi Joe, dis-moi ta musique Je reprends les choses sérieuses Ouais, je t'en prie Comment tu... Tu fais Comment t'appellerais ton style de musique ? Il y a le R&B, il y a le R&B, il y a le rap, il y a le si Est-ce que toi il y a un mot précis ou ça reste, tu sais, R&B 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 Ouais, R&B Ouais, ce que je kiffe le plus c'est le R&B T'as un artiste français qui vraiment t'inspire ? À l'heure d'aujourd'hui ? Non, ou qui t'a inspiré plus jeune ou aujourd'hui ? Ouais, peut-être aujourd'hui Peut-être aujourd'hui Plus jeune, oui J'ai eu le frérot Mad qui m'a inspiré Mais après, c'est plus de... Après, il y a eu aussi... Il y a eu Karine, il y a eu les Poetic Lovers Oh là là, les Poetic Lovers Les Poetic Lovers Les Poetic Lovers Franchement... J'ai écouté l'album 850, mon frère C'est de dingue Franchement... Les Poetic Lovers Parce que tu sais que... Le Tribal Jam, tout ça... Ouais, c'est mes références Ah ouais, les Poetic Lovers Tu sais quoi, tu m'as donné envie, ce soir, en rentrant, j'écoute l'album Ah moi, c'est pareil, je fais la même Putain, à mon poétique Ah, j'adore Putain, mais cet album, c'est un acte classique Il était bon, c'est Jake, à un moment Je sais pas, je voulais te dire un truc, je connais même pas leur prénom C'est sérieux ? Pour être honnête Si, je connais qu'un qui a fait un truc récemment, il y a pas si longtemps Il a fait un truc avec deux autres mecs... Ah oui, avec Gandalf Malé, je crois, ils étaient dans le même... Par l'album C'est l'album où ils ont fait les Junklemen Les Junklemen Ouais, c'est ça Bah oui, c'est Jake Bah lui, je m'en rappelle de lui Mais euh... Il y a Karikani, je crois Ouais, c'est peut-être ça Après, je m'en rappelle pas de leur nom, en tout cas Qu'est-ce qu'ils m'ont fait kiffer ? Ouais, franchement Darling faisant l'amour ce soir Ainsi, que l'on soit... Que l'il en soit ainsi Bon, bon, bon Ils étaient carrés Ils chantent... Non, franchement, ça manque, l'époque On va leur dire d'en revenir Afrodisiac, même Afrodisiac Ouais, ouais L.S, tout ça Ah, L.S, oh mon Dieu C'est vrai, j'avais oublié L.S Cet album avant Poétique Il était magnifique Et ce qui est fou, c'est qu'il est pas sur les plateformes de musique Ouais, ouais C'est vrai que... C'est vrai que... Il n'y est pas, tu peux l'écouter que sur Youtube Ouais Et encore, il y a des musiques qui sont un peu coupées Ce qui est bien dommage Ça va venir faire maintenant Donc à ceux qui ne coupent pas Mettez-moi à mon Poétique sur les plateformes Deezer, Quantify, tout ça Je sais qu'il y en a trois qui faisaient partie des boys band à l'époque Qui se reforment Ils font tous les trois Mais un de chaque boys band Ouais, c'est Alan Théo Frank Delay Et Chris DG Squad Et ça s'appelle comment maintenant ? Ça s'appelle... Ça s'appelle... Eux Non, non, ça s'appelle... Non, ça s'appelle... Il faut le tourner là Je m'en rappelle plus Mais c'est un truc genre... Génération boys band Ça s'appelle Ça, c'est la tournée, ouais Mais non, mais c'est la tournée de 90 là Je ne sais pas quoi Ouais, c'est ça Oui, mais c'est eux trois Ils ne sont que trois Il y a même Benny B dedans J'en ai parlé à la début de... Oui, mais Benny B, il y a à part Je veux dire, eux, ils font un truc à trois Ah, d'accord Mais attends, ça te sérieux ? Ils vont faire vraiment une... Non... Si, ils font un truc tous les trois Où ils reprennent tous les morceaux de boys band De l'époque Où ils ne sont que tous les trois Il y a un To Be Free dedans ? Bah oui, il y a Franck Le Blond Bah, Philippe, c'est plus compliqué Philippe, ça va être compliqué Non, mais j'ai pas écouté du tout Je n'ai jamais entendu Vous êtes sûr de ça ? Et Adèle, ils vendent des cuisines Si, si, j'ai entendu, moi, je l'ai même vu Ils ont fait Ouais, Adèle, ils vendent des cuisines Alors, vous savez pas comment ça va s'appeler à part eux ? Si, Génération boys band Génération boys band Sérieux, sérieux, sérieux Mais je dis mal à les croire, moi De ce genre de choses Ah, mais c'est bien regretté D'un coup, là C'est vrai, c'est vrai Ah, d'accord, d'accord Excusez-moi, excusez-moi Et alors, toi, les boys band J'avais pensé à monter un groupe Dans, chante, tout ça, tu vois Avec Clément, on est bouillant Il est en train de parler Poetic Lover Et vous l'avez ramené dans les tours Non, mais je crois que ça se croise en plus Mais non, ça ne se croise pas Poetic Lover et les boys band Si, ça doit se croiser en termes d'époque Bah non, parce que moi, j'avais 15 ans C'est 98 C'est 98 Ah, c'est 98 Poetic Lover Combien t'as dit ? 98 Poetic Lover, je crois Bah non, non, parce que moi, j'avais 16 ans J'ai écouté ça, tu rigoles ? C'est un peu moins J'avais Aliage, les G-Squad Ouais, mais c'est pareil Mais ça se croisait, je crois Les 2B3 C'est vrai que ça se croisait Parce que les boys band Les boys band, ça doit être Ah, c'est la même génération, je crois Avec de la raison, bien vu Il y avait même Ophelia Winter Et tout ça Voilà You'll have like this before En tout cas, merci Tu vois, tu chantes quand tu veux Bah oui, parce que c'est mes amis, ça Franchement, la vérité J'aimerais qu'on reçoit un jour Des gars des Poetic Lover Si quelqu'un a des contacts Ok, moi j'ai Envoie Ok Je veux un gars des Poetic Lover Jay, si tu entends, chérie You're welcome to my House J'allais dire My house Je t'ai rattrapé Alors, j'allais te dire Bon alors, raconte un petit peu Ton histoire, quoi Ton histoire de De tout De tout, on veut savoir Enfin, moi, ce que j'ai besoin de savoir C'est des choses que les autres ne savent pas Voilà, si tu veux tout savoir Mais en fait, vous savez tout déjà Après, les gens, ce qu'ils ne savent pas C'est ce qu'ils ne doivent pas savoir Non, mais nous, on a besoin de savoir ici Bah pose-moi des questions Non, non Ah si, si, pose-moi une question Non, c'est pour les questions, là Allez, la radio, on ne la fait pas à moi J'y parle Tu vois, on parlait des Poetic Lover Non, la Poetic Lover, ouais, c'était pas mal Est-ce que toi, tu ne pourrais pas être dans le poétique porno ? Ça va ensemble, ça ? Bah, le R&B, c'est sexe, hein ? Ouais, non, c'est doux Aujourd'hui, est-ce que tu crois qu'il y a encore des chanteurs d'R&B ? Bien sûr Tu me dis qui en France, par exemple ? Ouais, qui fonctionne ? Ouais Non Non Il n'y en a plus aujourd'hui ? Non, franchement, non Franchement, pour moi, même les chanteurs d'R&B qui ont du talent et qui ont pété Je trouve qu'ils galèrent Alors qu'ils pètent Comme qui ? Tu me parlerais de moi, en dehors de Matthew Stone, évidemment Je pense que tu parles de lui Entre autres autres Non, il ne galère pas parce qu'il tourne, il fait ses trucs Je veux dire, on n'entend plus trop parler, en fait, c'est ça que je veux dire, surtout Enfin, médiatiquement Il fait ses scènes, il fait ses scènes, il gère ses scènes Il ne faut pas s'inquiéter pour... Moi, ça m'avait marqué aussi, Matthew Stone, cette polémique avec M. Pokora, à l'époque Ah ouais, ouais Moi, j'aurais été pire que ça Ah ouais, tu penses ? Moi, j'aurais été pire, j'aurais pas lâché... Mais du coup, maintenant, c'est M. Pokora, c'est même plus M. Pokora Ah oui, depuis qu'il y a eu ça, oui Après, je comprends qu'il peut le faire, les gens qui ne connaissent pas, qui ne suivent pas, ils peuvent faire la... Bah, en fait, les gens, ils parlent, ils ne connaissent pas C'est quoi qui s'est passé ? C'est que M. Pokora est arrivé ? Non Après, Matthew Stone ? Non, non, non En fait, si tu veux, l'histoire, c'est que Pokora, il est sorti de l'émission Bob Star Il voulait bosser avec On The Track, avec Matthew Stone D'accord Ils ont bossé des trucs en stud et tout ça Ça a bossé des maquettes et tout Et puis, du jour au lendemain, il n'y a plus de nouvelles D'accord Excuse-moi, quand... Ah non, c'est là-dessus, d'accord Parce que moi, je n'étais pas au courant de cette histoire-là, moi Moi, j'étais resté juste sur le fait que comme il y en a un, que c'était Matt et l'autre, c'était Matt C'est là-dessus, après, c'est aussi un truc qui peut se faire Je ne savais pas qu'il y avait eu... Non, ça va plus loin quand même Il y avait un truc plus d'accord, ok Ah, ça va plus loin, il n'est pas fou, Matt Non, même moi, j'aurais été plus hardcore que ça Il y a eu des contrats signés et tout ? Ce n'est pas question qu'il y a eu des contrats C'est question de parole ? Même pas de parole, on ne parle même pas de contrat musique ou quoi que ce soit On parle juste d'identité Tu bosses avec les gens Et demain, plus de nouvelles Et tu es chez toi, tu as une télé, tu vois Toi, tu t'es battu Il faut dire qu'à l'époque, même à l'heure d'aujourd'hui Le black, il n'avance pas Ouais, c'est vrai, déjà, ouais Tu vois, il y a des problèmes pour avancer Et puis, je suis désolé Tu es là, tu es posé, tu regardes à la télé On te dit, envoie Emma... Matt pour quoi ? Non, non, Emma 2T Envoie Emma 2T pour pouvoir télécharger son showbiz quand il l'a sorti Ah oui, exactement Donc, je suis désolé, Emma 2T, c'est Matt Houston Ouais, ouais Donc, pour moi, on a appris On a voulu prendre quelqu'un Et le mettre à la place de quelqu'un Ouais, ouais Et, entre guillemets, malheureusement, ça a un peu fonctionné, quoi Parce qu'il passe à l'heure d'aujourd'hui pour le genre de déat Pour Nannini, pour Nannini, pour Nannana Voilà Donc, non, c'est... Il n'y a jamais eu de contact depuis ? Avec ? Avec, entre les deux ? Ils ne sont jamais plus reparlés depuis cette histoire-là ? Je ne sais pas, pas, mais... Je veux dire, il n'y a jamais eu... Voilà, il n'y a même pas eu de... D'accord Est-ce qu'à l'époque, tu as eu des feats que tu as refusés Qu'on t'a proposé à toi Mais que tu as refusés De personnes... Peut-être des... On va parler à des personnes R&B de l'époque Que tu as refusés Je ne sais pas ? Ouais Bah, le seul que j'ai refusé Enfin, que je n'ai pas refusé C'est que j'ai fait le... On va dire le tebet Parce que quand le truc, il a un peu... On en a parlé tout à l'heure Quand le truc, il a commencé à péter, en fait, si tu veux Bah, Aurelsan, justement, on a échangé Et il voulait qu'on fasse un song ensemble Et en fait, moi, dans ce... C'était jeune, peut-être ? C'était au début de ça, qu'il y a deux ça ? Moi, c'était au début que le truc, il pétait Que j'avais fait courir Il m'a dit, lui, son truc avait déjà pété, en fait C'était quoi le moment de son premier album ? Avant qu'il sorte son album D'accord, ok Si tu veux Et en fait, on avait échangé quelques messages Et moi, je n'ai pris pas peur Mais je n'étais pas habitué à ce truc-là Et j'ai... Ouais, puis c'était nouveau, en plus, on pourrait faire ça de ce qu'il faisait Il arrivait avec un rap différent Et puis, je n'ai pas esquivé le truc, mais je n'ai pas calculé Et c'est mon seul regret à l'heure d'aujourd'hui Ah ouais ? Après, ça passe à la casse, de toute façon Des fois, tu n'es pas emballé Quand tu n'es pas emballé, tu n'es pas emballé Même si le mec marche, c'est comme ça Ce n'est même pas emballé, ce n'est même pas question de ça C'est juste... Tu ne l'as pas senti ? Même pas pas habitué C'est juste l'effet... Tu sais, les premières fois où tu marches dans la rue tranquille Et tu entends Joe, Joe, Joe Même si je ne me retournais pas La personne, elle venait jusqu'à moi Jusqu'à côté de moi Elle me dit Joe Houston Et je me retourne Ouais, ah oui, c'est... J'aime pas ces trucs-là Pour moi, je fais la musique, je chante Tout ce qui est superficiel, ce sera ses paillettes Ce n'est pas mon dégât Même si à l'heure du retour, on est obligé Et s'il te reprovaudrait pas Aurelsan, demain, il t'appelle Il t'a dit, bon ben... On retente maintenant On dit ça fait 11 ans après ou 12 ans après Tu parles trop déjà, en fait C'est dur de refuser Si Ouel, tu viens de chercher Non mais même, juste niveau artistique Le mec, pour moi, il est top Il a une imagination incroyable Et moi, j'aime bien ça Pourtant, il a été très critiqué sur son dernier album Parce qu'il sort un peu des sentiers battus Il ne fait pas ce que font les autres Et puis finalement, il est très créatif Il est très fort Il rappe avec les meilleurs, si ça se trouve Enfin, ça ne peut pas se trouve Il rappe avec les meilleurs Aujourd'hui, il a fait sa place Et pourtant, quand on voit le parcours d'où il vient Un petit blanc qui arrive de sa campagne Il fait sa petite vidéo C'était une petite pauvre vidéo En mode comme un peu Camille Oui, à l'époque, c'était ça C'était sur MySpace d'ailleurs Ce qui est fou, c'est qu'il a fait son... Même dans sa polémique Sur sale pute Même là, il arrive à gagner Le fait que les gens Réussissent à dire à la fin En fait, c'est parce que les gens sont teubés Ils ne comprennent pas le sens de la... De la... Non, il est bon jusque-là C'est-à-dire qu'en termes de marketing, c'est quand même pas mal Je pense pas que si on teubé les gens C'est difficile aussi pour certaines personnes Qu'on parle d'un texte, tu sais Mais c'est... Oui, en fait, c'est pas... Alors, j'exagère De dire t'es teubé Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné Tu peux pas juste t'arrêter Si tu comprends... En fait, le problème, c'est que c'est les gens Qui ont écouté la musique Alors que c'est un morceau Que tu peux n'écouter qu'en clip Parce que c'est un morceau clippé Qui ne va d'ailleurs pas sur scène Enfin, intéressez-vous C'est comme quelqu'un qui voit une image Et qui dit Ouais, mais regardez Le gars, il fait un doigt T'as suivi l'histoire de ce qui s'est passé avant C'est vrai, c'est vrai C'est comme on dit Quand tu regardes le clip, tu comprends Et ce truc-là, s'il le fait dans l'autre sens C'est-à-dire que les femmes Les propos qu'il tient lui C'est les propos qu'une femme Peut potentiellement tenir Quand elle est trompée par un homme Et là, lui, ça a fait une polémique incroyable Parce qu'il s'appelle Aurel San Parce que c'est un français Enfin, ça ne tient rien à voir Parce que c'est un mec Et que les gens ont dit Qu'il appelait à la violence sur les femmes Alors que c'est pas du tout Quand tu écoutes le texte Tu te rends vite compte que c'est pas le cas C'est vrai Après, quand tu dis par contre C'est un blond Non, non, c'est pas ça que je voulais dire J'ai corrigé Je sais, c'est un blond Il peut réussir plus facilement Non, non, j'ai corrigé J'ai corrigé, j'ai corrigé C'est n'importe quoi Ouais, je pense pas que De toute façon, tu n'as pas besoin Réalement de qui que ce soit aujourd'hui Tu arrives tout seul à te débrouiller À faire tes trucs Je pense à part les feats Que tu vas faire avec Big Ali Avec Digi Snake Avec Snoop Dogg Et avec Michael Jackson Et Michael Jackson Et ça, c'est fort Voilà Michael Jackson, c'est fort Voilà, en tout cas Je voudrais savoir si Encore une fois, moi, je pose des questions Un peu chelou Tu me connais Parce que je connais monsieur Peut-être Et si demain, tu disais Que tu pouvais composer Pour, par exemple Un artiste que tu détesterais On te dit Voilà On te donne D'ailleurs, est-ce qu'il y a un artiste que tu détestes ? En fait, je ne déteste pas les gens Je n'aime pas leur musique Je les hais Non, mais après En fait, je ne connais pas la personne Je ne peux pas la juger Tu parles au niveau artistique Non, je parle à la musique Je n'aime pas Maintenant, si vocalement En fait, pour moi Tu es là Avec grand plaisir Justement De t'amener ailleurs Que C'est ce que tu fais déjà Oui En fait, j'avais été un peu plus dur Dans mes paroles Mais tu as bien dit Oui, c'est ça T'as à dire quoi ? Sur la mère qui fait déjà Tu pourrais dire pour quelqu'un Même si tu n'aimes pas sa musique On te dit Voilà On a un projet On a pensé à toi Tes textes Ils sont comme ça Ils sont peut-être hard Crash Ce que tu veux Mais ça nous apporterait Un petit peu Dans notre monde À nous Je ne sais pas moi Pour un artiste Une Parce que tout à l'heure Tu as parlé beaucoup De R&B Chez les hommes Mais vous n'avez pas cité Les femmes Mais ça, ce n'est pas cool Eh oui Karine Non, il y en a d'autres On m'a dit Karine Non, non Vita Wallen Wallen, c'est vrai Wallen, c'était pour moi C'était un chat d'oeuvre Wallen, c'est vrai Quand elle est arrivée Wallen, attention Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui Mais une chose est sûre Elle est toujours mariée avec Abdel Malik Tout ce que je sais Mais il continue de la musique d'ailleurs Malik, non ? Il continue Il peut le bosser à Franprix, 18ème Rayon surgelé C'est un problème avec les étiquets J'ai un peu plus Il ne faut pas l'écouter Il ne fait ça qu'en rime en plus J'ai un problème avec les étiquettes Quelqu'un peut me ramener ses lunettes ? Moi, je n'ai jamais été fan de Malik Mais je sais quand même Ses textes sont beaux Mais je n'ai jamais été fan Vraiment C'est pas mal aussi Voilà, c'est pas mal Wallen, c'était pour moi un chat d'oeuvre C'était une belle voix comme ça D'ailleurs, elle avait fait un morceau avec Ruff Oui, oui Charisme Tu t'en souviens ? Bien sûr C'est dans l'album La Pertine des Nôtres On a fait des sons avec elle C'est dans l'album La Pertine des Nôtres Mais toi, d'ailleurs, tu n'avais pas fait un truc Non, pas toi Il n'y avait pas quelqu'un de ton entourage qui avait fait ça ? J'ai mis cinq, je crois Non, non, pas du tout Non, non, même Mathieu Tu vois pourquoi ? Même Math, il n'avait pas fait ça ? Rien ? Non, non, non Non, Mathieu, c'était avec Kaina Samet C'est lui qui... Ah ouais, Kaina, elle a cette voix écorchée Diffé la caisse que j'aimais cette voix Mais elle est toujours là Moi, quand même Ah, si, si Depuis qu'elle a fait Chupala avec Chocolat Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça C'est vrai Moi, je me rappelle d'elle Parce qu'elle est... Bon, après, on l'a... Mais c'était il y a quatre ans Elle était en couple avec Cynique Elle a fait pas mal de choses dans ses albums C'est de là que je me rappelle Moi, maintenant, la dernière info que j'ai de Kaina Samet Pour suivre un peu C'est parce que c'est la mère de la fille de Cynique C'est tout ce que je sais C'est la mère de Cynique ? Non, c'est la mère de la fille de Cynique C'est l'ex-femme de Cynique, quoi J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est l'ex-femme de Cynique Mais à la base, elle était pas Cynique chez Booba Un truc comme ça Et puis après, elle a... Kaina Samet ? Bah oui Elle avait pas commencé à... Elle avait pas commencé à morceaux Je suis pas sûre que... Mais attendez, mais pour rigoler Mais attends, elle était pas à la base... Mais si, si T'es sûre que je trompe pas ? Ah non, je sais pas Kaina Samet chez Booba, ça m'étonnerait Bah, je sais pas, je sais pas Non, 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 non Ok, ok, bah c'est Cynique à... Et là, maintenant, elle est au Franprix du 20ème Rayon gâteau Et voilà, tu vas toujours pas répondre à ma question en fait C'est est-ce que tu serais capable de composer pour quelqu'un Que tu n'aimes pas réellement ? Je te dis pas Peut-être la musique ou la personne Je te parle, toi Ah, donc si artistiquement ça me parle pas Vocalement ça me parle pas Bah, je fais pas Même si, même si on te dit voilà Même pour de l'oseille, j'en ai rien à faire Mais tu peux pas écrire par exemple Pour une personne qui dit jamais de gourmand Tu dis vas-y écris lui un truc de ouf là Et tu dis peut-être ça va te changer Si moi je la coche Bah, non, parce que pour moi Il faut une connexion artistique Parce que quand je vais écrire Je vais composer Je vais, je vais, bah faut que je te vois Faut que je parle un peu avec toi Pour ressentir un peu le feeling Tout ça Pour voir ce que toi tu dégages Tout simplement Et voir si tu vas être dedans aussi surtout Ah, tu veux pas faire comme Driver Qui assume pas d'avoir écrit un truc Et qui l'a laissé d'à l'oublier Après, il y a aussi un truc qui se passe C'est différent Parce que Driver, il est de bas Enfin, il est au départ dans le milieu du rap Et il a sûrement écrit un truc Qui serait pas validé Je pense qu'il a raison quelque part De dire à un moment donné Je l'ai écrit Je touche de l'argent Point Voilà, ça lui a rapporté de l'argent Point Il y a des choses qu'on fait parfois Pour gagner uniquement de l'argent Lui, il considère que ça mérite pas d'être Par rapport à ce qu'il est Ça mérite pas de le dire Voilà, tout simplement Après Je sais pas, moi je suis pas dans ce milieu Mais je sais pas si demain ça m'arrivait Peut-être que ça pourrait m'arriver De faire des morceaux pour des gens Écrire pour des gens par exemple Et au final Voilà, c'est ce qu'il a fait Il a fait un l'obsédonyme Et que tu touches tes royalties Mais au final Ta réputation n'est pas entachée En tout cas, on arrive bientôt à la fin de l'émission Il reste combien de temps d'ailleurs ? Il reste 10 minutes 10 minutes Alors Est-ce que t'as quelques conseils à donner à certaines artistes Qui sont de ta génération ? Parce que la nouvelle génération comme je t'ai dit Elle est déjà Pour les anciens Comme les anciens Que j'appelle les anciens Qui reviennent quoi Qui nous lâchent les petits sons Qu'ils ont dans les ordi Et qu'ils arrêtent de coffrer ça chez eux Et qu'ils montrent un peu à la jeunesse C'est quoi faire de la musique Tout simplement Tu te sens pas un peu en compétition avec la nouvelle génération ? Non, alors franchement Mais pas du tout Vraiment pas du tout Pas du tout Surtout pas du tout En fait, il faut juste se dire que Entre guillemets Si demain t'as les mêmes moyens Que des gens qui pètent le score Qui sont tout le temps en radio Je sais pas Je vais te donner juste un exemple Si j'ai réussi à faire 4 millions Et crachant dans la bouche tout seul Sans aucun média Sans aucune promo Si demain j'ai toute la promo D'une maison de disques Qu'est-ce que ça peut devenir ? C'est tout C'est quand ton prochain album ? Quand va la sortie de prochain album ? En février 2020 On sortira le premier single Pour la Saint-Valentin D'accord Avec 12 titres à l'intérieur Et où il y aura 16 titres Il y aura 12 titres 4 interludes Et quelques filles Quelques filles Avec qui ? Avec Amal peut-être Ah ouais C'est génial À ce cas on arrive bientôt À bientôt l'émission Elle va s'achever En tout cas j'espère que vous êtes toujours En connexion avec nous Et que vous êtes toujours sur Twitch Twitch ? Twitch 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 N'hésitez pas à nous envoyer des SMS Et encore pour poser des questions à Joe Il est là pour vous répondre En revanche Monsieur Joe J'ai déjà chanté Je me suis dit Tiens si Pusia pouvait faire un petit show pour toi Tiens Tu vois je suis gentille avec toi Ah bon Ah ouais Ah bon Ça veut dire quoi ? Faut que nous on sorte Ou pour rester ? Non non Vous pouvez rester Exactement T'as raison Tu vas lancer les billets quand même On va faire avec les capotes Avec les capotes Alors dis-moi voir Alors ton album est bientôt de sortie Moi ce que je voulais savoir Je te coupe du deux voix en fait Vas-y vas-y je chante A fait un plaisir C'est toi donc Quand tu bottes Tu chantes Tu écoutes forcément Qu'est-ce que t'écoutes toi Dans ta voiture Dans ta salle de bain A ta maison Dans ta chambre Quel style de musique Toi t'écoutes ? Du R&B Ouais voilà Et d'électro Et variées de françaises J'ai bien compris aussi Ou plus trop Récemment j'ai écouté Un peu de variétés françaises Oui La Bohème par exemple Ou Fou Sentimental Parce que je suis en train De les remanier un petit peu Pour faire un petit Ce sera un petit cover Comme ça Pour le kiff Voilà Des débuts février On va dire On va lancer plein de petits cover Autant de variétés françaises Que des sons qui arrivent D'accord Bon bah c'est bon Tu peux faire ton choix C'est fini C'est bon Et jamais tu feras un morceau En house music Parce que je sais que ça me l'a Si si j'en ai J'en ai Il y en a de danser ? Non pas dans mon album Ce sera par contre C'est un projet Que j'ai juste à côté Où je vais Je suis en train de J'ai déjà deux sons Qui sont composés Je vais faire un petit maxi Un peu pour Les petits clubs D'accord Et on peut te retrouver Où maintenant Pour te suivre Pour voir un peu T'es actualité On peut me retrouver Sur Instagram Joe Houston Tout simplement Facebook Joe Houston Snap le coquin parisien D'accord Et sur les plateformes De téléchargement Tout à fait Oui Il y a Sans Limite J'aime comme tu J'aime quand tu Le reste ? Non non J'aime quand tu Tout simplement On peut retrouver aussi Crachant dans la bouche Leaser sur toutes les plateformes Tout à fait Oui Spotify Joy Houston Simplement Ok Ben écoute En tout cas Nous sommes ravis De t'avoir aussi Une chine Moi je suis ravi d'être venu Et j'espère que Te revoir encore et encore Avec grand plaisir Ça passe vite en plus Ouais Ça passe hyper vite Mais en tout cas C'était vraiment agréable J'ai un dernier message De Clem pour toi Ouais moi j'ai écrit un truc Alors visuellement Ça fait rire les gens Je vois pas pourquoi Allez 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 C'est quoi tu as sorti en fait J'ai Ouais j'ai écrit un petit truc Du coup là j'ai décidé Qu'en ce moment Dès qu'on fait une émission J'ai écrit des petits trucs D'accord T'as paniqué pas T'inquiète pas Je n'ai pas ton talent Je suis un débutant Bon allez La musique est un don Qui nous apaise l'esprit Nous emportez nos armes Dans ce monde bien plus stone En éthique et en fond C'est bien moi qui ai écrit Notre invité mesdames Ce soir C'est Joe Houston Par tes mots lyricistes Tu as compris les femmes Leur cracher dans la bouche Mais quelle drôle d'attitude Je fais ça Elle s'excite Et ça devient le drame Ce sont des saintes nittouches Ou j'ai plus l'habitude Soyons sûrs tout d'abord De remettre le contexte En un mot sans contexte Disons Sinon je bafoue tout Je repars à babor Pour défendre ce contexte Et ces mots que l'on teste Comme si c'était tabou Joe Houston est ici Il nous explique sa vie Petit style bien au point Le gars n'a pas le temps Si tu es venu ici Pour attraper des filles Il y a un mal dans le coin Je crois qu'elle t'attend Une émission de plus A vanter l'invité A lui faire des courbettes En chanson Merci pour le luxe De cette soirée Joe Houston ce soir Tu as été bon Merci à toi Merci en tout cas L'émission tout doucement Va s'achever avec un super son Je pense on va mettre quoi Tiens tu peux choisir un morceau Tiens pour finir l'expression Et juste avant Avant de finir Quoi que ce soit Je vais le laisser choisir Pour moi Allez choisis Choisis ce que tu veux Juste avant de finir l'émission En tout cas Vous pouvez nous retrouver Tous sur Instagram Sur la chaîne IRM.radio S'il vous plaît Sur Twitch Chaque jeudi A partir de 22h30 Avec toute l'équipe Avec des nouveaux invités Et surtout ce soir Je voudrais souhaiter Un joyeux anniversaire A Navarro Des studios Bercy Navarro le flic Pas loin En tout cas Si vous cherchez Des studios d'enregistrement Tout ce que vous cherchez En tout cas Sur tout le monde Du monde artistique N'hésitez pas A aller sur Studio Bercy Qui se situe Pas loin de Gare de Lyon Et je te souhaite Un joyeux anniversaire Mon petit Navarro I love you so much I'll see you soon guys Thank you so much Everybody On va se quitter Avec Sans Limite Allez Bonne soirée Bonne soirée Ciao 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 Sans Limite Girl Mais c'est non Il y a trop de pression Il y a trop de stress Je ressens l'envie Tout plaqué Au second Ah 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 Besoin de prendre l'air Besoin de respirer Oh Ah Ah C'est non Je n'ai qu'un seul enrêt C'est de me sentir en vie Oh Oh Ah Ah Sous-tit Plus C'est non Sans limite Sans limite Sans limite Sans limite C'est non 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 C'est non